C'est bon, c'est bon. Merci à tous d'être présents sur cette petite conférence. Je n'ai rien préparé, je vais venir, comme ça viendra, on dirait. Qu'est-ce que je veux dire ? Avant de commencer toute chose, est-ce que vous avez déjà entendu parler des radiosondes ? Est-ce que parmi vous, il y en a qui chassent la radiosonde ? Personne ne l'a fait ? On l'a déjà fait, oui. Vous êtes tous débutants sur le sujet ? Vous l'avez déjà fait, quand même ? On l'a déjà fait, oui. Vous avez déjà ramassé des sondes ? Oui. C'est bien. Vous connaissez un peu le sujet ? Oui, dans les champs, plein de goût. On va dire... Ah ouais, mais toi, on s'en souvient encore. On va dire, on connaît... Les gens, on s'en souviennent encore. On n'a pas pratiqué des dizaines de fois. D'accord, vous connaissez un peu le concept. Là, dans le coin ? Oui, juste le derrière. On est charlotte. Alors, à quoi ça sert une radiosonde ? La véritable question qu'il faut se poser, parce qu'au final, tout le monde s'intéresse à la météo, mais on ne se pose jamais la question à la télé, comment ils font le soir pour savoir comment va être le temps, le lendemain, ou la semaine de la venir. Alors, c'est grâce à ces petits objets, en l'occurrence, qu'ils ont ces informations. Alors, comment ça se passe ? Il existe en France, 5 pas de tir de radiosondeur. Il y en a un, le plus proche ici, c'est sur Trappes. Il y en a un à Brest, il y en a un à Bordeaux, à Nîmes, évidemment. Et puis, le cinquième, il se trouve sur la Corse. Donc, ça, c'est 5 pas de tir officiers à Météo-France. Après, il y en a d'autres pas de tir. Les autres, c'est plutôt des sites qui font partie du CNRS, ou quelquefois l'armée, même souvent. En ce moment, il y a une campagne de tir, par exemple, sur Canguers. Canguers, c'est un camp militaire qui se trouve dans la région sud. Et ils se servent des radiosonde pour calculer les forces de vent pour pouvoir lancer des missiles. Parce que l'intérêt du radio-sonde, c'est d'avoir des données en altitude. Alors, comment ça se passe ? Il y a des vents forts en altitude. J'y parlerai après tout à l'heure, je parlerai du chest-stream, en l'occurrence. Mais quand il y a des vents forts en altitude, et qu'ils ont besoin, les militaires, de faire partir un missile d'un point A à un point B, en pleine mer, par exemple, pour toucher un navire, ils ne le visent pas comme ça en ligne droite. Ils tiennent compte des paramètres du vent, de l'altitude, etc. Et souvent, la trajectoire de missiles, elle est généralement parabolique pour pouvoir attaquer la cible. Donc, ils ont besoin de connaître les vitesses de vent pour pouvoir paramétrer justement leur tir. Ils se servent des radiosonde. Donc ça, c'est un autre modèle de radiosonde. Je ne vais pas rentrer dans le domaine, c'est des modèles, il en existe plusieurs. Alors, pour avoir la météo le soir à la télé, c'est simple en fait, Météo France envoie deux fois par jour, sur les cinq pas de tir, des sondes. Alors, c'est deux fois par jour, c'est une fois à minuit, et une fois à midi, en temps universel. Bon, alors, ce n'est pas précisément à midi pile, si on tient compte du décalage horaire, du temps local, etc. C'est plutôt vers 13h15 local, minuit 15 local, en ce moment. Alors, là, en ce moment, d'ailleurs, il est 13h et quelques, et là, il y a des sondants qui sont en vol. C'est pour ça qu'on les voit toutes sur le site. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, les ballons sont, donc, c'est à départ Météo France à des grands box, en fait, ça ressemble un peu à des algécos qui sont aménagés, d'ailleurs, je peux vous montrer en photo puisque j'en ai une ici. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ça ressemble à ça, je crois, si vous en voyez tout. Oui, oui, ça. Voilà, puis là, vous avez une grosse cheminée avec un couvercle qui s'ouvre, et puis là, maintenant, on voit le ballon qui passe. Alors, depuis quand ça existe ? Les premières sondes, les toutes premières sondes, elles ont dû partir au début des années 30. C'est d'ailleurs un russe, ils se sont très forts là-dedans. C'est un russe qui a lancé ça du côté de Saint-Péterbourg parce que c'est le début des années folles, en fait, on va dire, où il commençait à y avoir du trafic aérien, de savoir un peu comment ils allaient s'organiser parce que c'est pas le tout, mais tout ce qui se passe envers, ça a quand même une grosse influence sur les vols des ballons parce qu'à l'époque, c'était des ballons gonflés à l'air chaud, etc., et qui volaient, donc ils avaient besoin de savoir dans quelle direction ça allait aller, et ils balançaient ces sondes pour avoir des prévisions de vent, notamment, ou de position. Alors, c'était des vieilles sondes, alors je n'ai pas les photos là, mais qui balançaient, qui retranscodaient par morse, à l'époque, il n'y avait que ça qui existait, c'était pas du numérique comme maintenant, certaines informations de l'emplacement, etc. Alors, il existe un site internet qui est très bien défini pour ça, qui s'appelle radiosonde.eu. Il faut qu'il prenne les notes. Un radiosonde au singulier. Radiosonde.eu, c'est vraiment le site référentiel français sur lequel vous avez toutes les informations. Tu as des marqueurs si tu veux marquer des sites sur le tableau. Ça bouche de moi, je crois qu'il a pris l'homme. Non, j'ai pris. Bon, moi, c'est du pêcher de ne pas être haut, alors. Et, il est vraiment très, très complet. C'est un site, en fait, il explique l'historique des radiosonde. Je ne vais pas aller dedans, parce que sinon, il y en a pour des heures à vous expliquer. Le matériel utilisé, que vous pouvez utiliser, comment faire, s'organiser pour les premières chasses, comment ça marche, comment fonctionnent les... les... les trams, etc. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail. Alors, le... le pas de site le plus proche, donc, d'ici, c'est en l'occurrence le TRAP. Le TRAP, c'est d'ailleurs le site le plus ancien. C'est le premier site en France qui a été créé et qui a eu les premiers lancements de radiosonde. Alors, une radiosonde, voilà. À quoi ça ressemble ? C'est une petite nacelle en polystyrène. Alors, TRAP balance encore les séries des M10. Alors, il y a eu plusieurs modèles successifs. Depuis, ça a été amélioré, etc. Avant, celle-là, ça s'appelle des M2K2. Moi, j'ai connu la fin des M2K2 après l'arrivée des M10. Et maintenant, les toutes nouvelles s'appellent les M1. Alors, ça crée la différence entre les deux. Alors, je ne sais pas si je peux vous voir celle-là. En fait, c'est bardé d'électronique. Vous voyez à l'intérieur. Et puis, ça marche avec des piles... Il y a 6 volts. C'est ça. Ça marche avec 6 volts. Et dedans, vous avez un GPS qui localise par satellite la position de la sonde. Vous avez un capteur hydrométrie, un capteur de température ici. Et avec le GPS, vous avez la position. Donc, avec son déplacement, vous avez la vitesse des moules. Il faut savoir que la sonde, quand elle part, et vous avez évidemment un émetteur radio dedans qui vous donne... Ça, c'est l'antenne. C'est l'antenne qui a 100 mégas. Et toutes les secondes, elle envoie une trame avec toutes les données que l'on a besoin de connaître. Vitesse, hydrométrie, température. Et en fait, c'est un émetteur. Tout simplement, c'est un émetteur qui est balancé. Alors, comment ça vole ? C'est un ballon qui est gonflé à l'hélium. Alors, l'hélium, c'est un gaz naturel mais qui devient rare et cher. Tout sait quand. Mais il a la particularité d'être un gaz plus léger, clair. Donc, forcément, c'est pour ça que ça s'envole bien le ballon. Et maintenant, les nouvelles générations de lanceurs, en l'occurrence, Nîmes, ça a été le cas, ils ont mis des nouvelles générations de lanceurs. Ils gonflent les ballons à l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, l'avantage, c'est que c'est un gaz qu'on peut fabriquer sur Terre. En fait, on fait de l'électrolyse et puis on sépare les particules de l'eau, on récupère le gaz d'un côté, etc. Donc, il suffit d'avoir de l'eau et de l'électricité, on peut créer de l'hydrogène. Et ils gonflent le ballon avec de l'hydrogène, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que l'hydrogène, que les deux n'est pas très bien arrivé, et qui coûte bien moins cher. Alors, Nîmes, ils ont aussi l'avantage d'avoir sur ce nouveau lanceur une baraque qui est à côté, où ils fabriquent, ça, j'ai eu l'occasion de le visiter, où ils fabriquent eux-mêmes leur hydrogène. Donc, ils sont vraiment indépendants de ce côté-là. Alors, vous avez la radiosonde, au-dessus, vous avez un fil qui fait à peu près 30 mètres de long, au-dessus du fil, vous avez un dérouleur, alors ça, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Au-dessus du dérouleur, vous avez un parachute, et au-dessus du parachute, vous avez le ballon. Alors, c'est un ballon en latex, c'est une capote, pour ne pas se mentir, c'est une grosse capote en latex, et ils mettent, je ne sais plus, je crois que c'est 120 litres de gaz dedans, et quand ils le gonflent, il fait à peu près 3 mètres de diamètre, donc c'est quand même assez volumineux. Et, par définition, le gaz étant plus léger clair, au fil du temps qu'il monte, le gaz, il se dilate, donc ça fait gonfler le ballon, ça fait gonfler le ballon, et ça monte jusqu'à, jusqu'à peu près 30 000 mètres d'altitude. 30 000 mètres, c'est la hauteur de la stratosphère. Et là, le ballon, il atteint à peu près 10 mètres de diamètre. Donc, 10 mètres de diamètre, c'est plus grand que là, ça, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Et, quand il a atteint une certaine altitude, le ballon, il éclate. Et une fois qu'il éclate, il est redescendu par le délipération. En fait, c'est étudié, donc il monte à 30 000. Alors, Météo France a besoin de calculer des données précises entre le sol et jusqu'à 15 000 mètres. Après, au-dessus, c'est du bénéf, mais ils ont besoin d'aller au moins jusqu'à 15 000 mètres. Alors, pourquoi 15 000 mètres ? Parce que 15 000 mètres, c'est le sommet du jet stream. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jet stream. Le jet stream, c'est des flux de vent d'altitude, de très haute altitude, qui sont entre 10 et 15 000 mètres d'altitude. Et c'est des flux de vent qui sont importants. Et en fait, c'est eux qui font les déplacements des nuages. Alors, les jet streams, c'est des vents qui peuvent varier entre 200 et 500 km heure. Donc, c'est vraiment des vents très puissants. Alors, on ne les a pas... Des fois, on peut ne pas avoir de vent au sol, mais avoir 3 ou 400 km de vent à 10 000 mètres d'altitude. C'est ce qui explique pourquoi quand vous prenez, par exemple, un avion qui part aux Etats-Unis, qui part de Paris, il mettra toujours plus de temps pour rejoindre les Etats-Unis, il mettra beaucoup moins de temps pour revenir. Simplement parce qu'ils volent volontairement à 10 000 mètres sur les hauteurs du plafond du jet stream. Et en fait, ils ont des vents de face quand ils vont sur les Etats-Unis et puis ils ont des vents poussants quand ils reviennent. C'est pour ça qu'ils gagnent du temps. Voilà. Donc, c'est important de connaître ces déplacements. C'est plus qu'une demi-heure. Peut-être même pas loin d'une heure où ils gagnent aussi. Ah oui, oui, ils gagnent facilement une heure de trajet simplement parce qu'il y a des vents qui poussent les... Par New York, il y a une heure de différence entre les lots et tout. Et ils consomment. Ils consomment un peu d'aller, mais moi... Mathieu l'a arrêté. Quand il était allé, là-bas. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me couper. Sinon, je ne l'arrête pas. Au bout d'un moment, il faudra même l'arrêter. Sinon, les jet streams, ils avaient été utilisés pendant les guerres froides par les Russes pour faire des... Essayer d'envoyer des charges vers les Etats-Unis, en fait, aussi. Oui, ils passaient par l'autre côté. Oui, ils passaient par l'autre côté. Oui, parce qu'on s'imagine toujours sur une planisphère. Les Etats-Unis, c'est le moins de la Russie. En définitive, si vous regardez bien, c'est deux pays qui se touchent. Parce que comme vous les voyez, nos extrémités, les Etats-Unis et la Russie se touchent. Côté Alaskol, c'est le problème. Voilà. Alors, c'est important pour Météo France de récupérer ces données deux fois par jour. Ces données télémétrie qui sont reçues sur les centres de tir. Alors, ils ont des ordinateurs des calculateurs qui récupèrent toutes ces données. On est un peu la même chose que nous, mais on est un peu plus sophistiqués. Cela dit, ce qu'on a, nous, on peut le faire. On peut faire la même chose. Je les ai un peu surpris, d'ailleurs, avec ça. Et ensuite, ils récupèrent et récoltent toutes ces données qui balancent au siège qui se trouve à Toulouse. C'est le siège de Météo France. Voilà. Et là, vous avez un immense calculateur qui récupère toutes ces données, qui mélange tout, etc. Et puis, c'est avec celle-là qui font des prévisions météorologiques pour le lendemain ou pour la semaine dernière. Aujourd'hui, Météo France peut être à peu près fiable jusqu'à 10 jours à l'avance. Mais après, au-delà, on n'est pas encore un peu dur. Après, ça dépend de quelle chaîne on regarde. Oui, aussi. Ça dépend des modèles qu'ils utilisent. Sur la 2, il peut tous les jours. Parce qu'il y a des modèles français qui les modèles. Après, c'est très difficile de prévoir la météo à très long terme. F6 CDX, il n'est pas branché là-dedans. Parce qu'il vient en traite. Oui, c'est vrai qu'il vient en traite. Il était sur France 3 Région. Il était sur France 3 Région. Météo. Météo, c'est vrai. Maintenant, il fait la pluie et le beau temps sur 7800. Oui, oui. Plutôt la pluie, on va dire. Oui, j'allais dire. C'est bien que c'est enregistré. Vous êtes diffuseurs en direct actuellement. Merci. De rien. De rien. C'est pas méchant. Donc, Météo France a besoin de récolter impérativement ces données jusqu'à à peu près 15 000 m. Donc, ce qui se passe, après au-dessus, ils s'en foutent. Et la descente, ils s'en foutent aussi. Alors, il faut savoir qu'à Météo France, à chaque fois qu'ils balancent une ligne complète, enfin, une chaîne complète avec le parachute, etc., le gaz, ça leur coûte à peu près 150 euros. Et une fois, je leur ai dit, je leur ai dit, mais ça ne vous intéresse pas de récupérer les songes quand elles retombent au sol ? On peut les réutiliser et puis les refaire partir, les reprogrammer, les refaire partir. Mais en fait, non, ça ne les intéresse pas. Bon, c'est une question financière. Mais pourquoi ça ne les intéresse pas ? Ils repassent par les... Non, non, ils ont besoin de connaître. Alors, c'est une bonne question. Parce qu'un ballon qui est gonflé, quand il part sur toute sa phase de montée, en fait, la trajectoire, si on la regarde bien, là, c'est le sol. Le ballon, quand il part, il part comme ça constamment jusqu'à la stratosphère. et quand le ballon éclate, il redescend comme ça. Voilà. Donc, en fait, ici, vous avez la phase de montée et là, la phase de descente. Donc, il y a à peu près deux heures pour faire la phase de montée complète et à peu près une heure pour faire la phase de descente. Ils auront moins de données ? 30 000. Pour faire 30 000. C'est une moyenne, 30 000. Le plus que j'ai vu, c'est 35 000. Et le moins, le moins, après, ça dépend. Parce qu'en fait, le mythophon a besoin ici de connaître jusqu'à 15 000. D'accord ? Mais parfois, et d'ailleurs, on a eu le cas de figure la semaine dernière, le ballon, il monte, puis arrivé à 12 000, c'est ce qui s'est passé. Le ballon, il s'est stagné, il a fait ça. Il a plané, l'a plané, et après, il est redescendu comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est simplement, le ballon, il a eu une fuite. On le sait par l'habitude. Le ballon, quand il est gonflé, au cul du ballon, en bas, vous avez un nœud qui n'est pas toujours bien fait. Et s'il n'est pas bien fait, sur la phase de montée, vous avez l'églion qui s'échappe. Puis le ballon, il n'a pas le temps de monter jusqu'en haut pour éclater. Donc, du coup, il stagne. Il est porté par les vents comme un ballon durable. Et puis, il n'est plus vraiment bien. Il s'est ému parce qu'il n'y a plus de gaz à force de le fuir. Et puis, il redescend, puis il est tombé à la mer. Donc, quand c'est comme ça, Météo France, ils se rendent compte qu'il leur manque encore une petite phase où ils ont besoin de se donner jusqu'à 15 000. Donc, ils envoient ce qu'on appelle un mulet. C'est-à-dire qu'ils laissent tourner le ballon et puis, au bout de deux heures, si ça perceuve qu'il n'a pas atteint suffisamment d'altitude, ils balancent un deuxième ballon. Donc, c'est pour ça que, des fois, on a deux ballons successifs qui se suivent. C'est ce qu'on appelle le mulet, simplement parce qu'il n'est pas monté à 15 000. Voilà, en gros, en gros, le commande est pour toi. Alors, pour vous faire écouter un peu le bruit que fait les médecins, je vais le mettre en route. Alors, vous avez un petit interrupteur, il faut appuyer pour l'enceinte. Alors, normalement, il faut qu'elle se trouve à l'extérieur pour qu'elle puisse se synchroniser avec les satellites pour avoir la position GPS. Donc, là, maintenant, on a tous les chasseurs d'un radio-sonde de l'air qui l'entendent et qui vont venir ici. Donc, on va avoir du monde. Voilà ce que ça fait comme bruit. Alors, les M10, toutes les 10 secondes, vous pouvez trouver une double trame. Tac, tac. Voilà, peut-être un peu moins parce qu'elle faut qu'elle se synchronise. Voilà. Voilà, en gros, les trames qu'il y a. Alors, ce bruit que vous entendez, chaque seconde, vous avez les données altitude, pression, température. Température. Et après, avec le déplacement et la triangulation des satellites, vous avez sa position en latitude, longitude. Et après, avec sa position par rapport au temps de déplacement, on a forcément la vitesse. Alors, pour revenir sur ta question de tout à l'heure, je vais l'éteindre. Pour que la phase soit constante sur la montée, il faut que la sonde, elle monte à une vitesse de 5 mètres secondes. 5 mètres secondes, je ne sais pas si quelqu'un le calculait, vous multipliez ça par 3,6. Ça fait exactement 10 km heure. Donc voilà, c'est la vitesse constante qu'il faut, 18 km heure sur toute la montée pour qu'il puisse avoir vraiment des références précises de tout ce qui est retransmis sur le... C'est qu'une fois que le ballon est exposé, en fait, ça fait plus de... ça accroche au niveau de l'air et que le bon pas régulier. Voilà, voilà. Exactement. Après, les vitesses, ça fausse notamment les vitesses de déplacement du vent. Donc c'est pour ça que le nombre de litres d'hélium qu'ils mettent dans le ballon, il est bien défini. S'ils mettent beaucoup plus d'hélium, qu'est-ce qui va se passer ? Le ballon, il va forcément éclater moins haut. S'ils mettent un peu moins d'hélium, il va monter encore plus haut. Simplement. Le test, le changement. La vitesse de montée ? Oui, la vitesse de montée, tout ça, c'est calculé. La vitesse de montée va changer. L'influence aussi de la qualité du ballon en latex. Il ne faut pas que le ballon soit trop fin ni trop épais. Si vous prenez un ballon de bonne ruche, c'est un ballon qui est très fin. Forcément, à 200 mètres, il va éclater. Après, il faut que ce soit un ballon qui soit un petit peu plus agile mais qu'il puisse tenir au-delà des 15 000 mètres. Ça, c'est le plus important. Quelle est la puissance du génétique ? Alors, sur les M10, quand ça redescend, pour finir sa question, quand ça redescend sur cette phase-là, rapide, ça descend à peu près à 60 mètres secondes. Après, c'est le temps que le parachute s'ouvre, qu'il se stabilise. Quand ça arrive dans le jet stream, forcément, la sonde ne descend plus comme ça. Elle descend à l'horizontale et elle est portée et après, elle redescend. Alors, ça a très peu de puissance. Ça émet en 400 mégas. Mais l'avantage, c'est que vous êtes en vue directe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà contacté l'ISS sur la station spatiale. C'est du 144. Et à partir du moment, il n'y a pas d'obstacles. On les reçoit à 59. À 20 000 mètres, c'est dans le rayon. Alors, il faut savoir qu'un ballon-son d'un émetteur comme celui-là, quand il arrive à peu près à 30 000 mètres d'altitude, il a un rayon d'action d'à peu près 700 kilomètres. Donc là, on peut les recevoir mais relativement loin. Et alors, j'ai amené les spécifications, mais celle-ci, elle émet avec 200 mW. 200 mW, à 700 bandes, on peut l'entendre. On peut qu'on soit bien équipé. Alors, des fois, on ne les entend pas quand elles sont à la maison, mais quand elles passent au-dessus, là, les ballons, on les reçoit très fort. Il y en a un qui a envie de mettre un ampli derrière. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. Pourquoi ils sont passés de cette génération-là à cette génération-là ? Parce que la différence entre les deux, c'est une question de coût. Tout est pareil, tout est calculé sur le pognon, c'est comme ça. En fait, ces nouvelles générations de sondes coûtent moins cher que celles-là. Alors, ils ont divisé déjà la puissance d'alimentation par deux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 volts, ils ont tout retravaillé le système électronique, maintenant ça ne travaille plus 3 volts. Alors, le 3 volts, ça a l'avantage de dire qu'il n'y a plus beaucoup de puissance. Donc, maintenant, les nouvelles générations, elles émettent avec 150 milliwatts à la place de 200. Donc, ils ont déjà gagné 50 milliwatts, ce qui suffit pour 3 volts. Mais l'inconvénient pour nous chasseurs, c'est que la sonde, elle dure moins longtemps, la pile, elle dure moins longtemps parce qu'il faut alimenter le GPS, il faut pas oublier que ça envoie des trams, c'est un émetteur, donc à bout d'un moment, la pile, elle se vide relativement vite. Et il y a un autre facteur qui fait que la pile se vide très vite, c'est l'influence des températures. Parce qu'il faut savoir qu'à 10 000 mètres de haut, vous avez moins 60 degrés. Donc, des fois, vous pouvez avoir 20 degrés au sol, mais vous avez moins 60 là-haut. moins 60, c'est pour ça que c'est du polystyrène parce qu'il faut que ça isole du froid. Donc, quand vous prenez l'avion, on s'en rend pas compte, mais vous êtes à moins 60. Voilà, c'est pour ça que c'est pressurisé. À 10 kilomètres, on est à moins 60. Ouais, on va même avant. Ah oui, déjà, de toute façon, on peut le voir tout de suite quand ils sont donnés à température d'altitude, vous avez la température qui s'affiche. Ah, puis en plein été, quand on a l'intérêt de la roger, ils sont touchés. Ouais, mais à 2-3 000 mètres, vous savez déjà, moins 50. À combien ? Moins 50, 2-3 km d'altitude. Ah ouais ? Ouais, ça va très vite. Ça va très vite. Et puis, l'autre avantage, pour vous surtout, c'est que c'est plus léger. Podem, qui est le fabricant des radios-sondes, normalement, celles-ci, elles sont, en théorie, données pour descendre en chute libre, sans parachute, sans rien. Parce qu'ils veulent tellement raccourcir les coûts, pour eux, ne serait-ce que de gagner un parachute, un des rouleurs, un bout de fil, ça les arrange. Donc, ça fait que 36 grammes. Donc là, sur celle-là, il n'y a pas de parachute, si ? Alors, si, parce que j'ai réussi à convaincre, je connais bien le directeur de Nîmes, maintenant, Frédéric, que je salue en passant si longtemps, qui est un monsieur très charmant et très sympa, je lui ai dit, ça serait quand même, par mesure de sécurité, bien que ce soit un parachute. Alors, je lui ai annoncé le fait de dire, alors pourquoi ? Parce que les parachutes sont rouges, déjà. Parce que quand vous avez un petit objet qui tombe comme ça, de 36 grammes du ciel, on ne le voit pas. Ça, il est à 50 mètres, vous ne la voyez pas à la sonde. Un parachute rouge, on le voit. Un parachute déployé, ça fait à peu près un mètre de diamètre. Ce n'est pas très grand, mais voilà, il est allé sur la moitié de la table. Et il est rouge et au moins lui, ça se voit. je lui ai dit, mais si vous avez une sonde qui tombe sur une autoroute, parce qu'on ne sait jamais où ça tombe, si ça tombe sur une autoroute en circulation, puis vous avez ça qui tombe sur le paroisse, il y a de quoi surprendre. avec un parachute rouge, on a le temps de voir venir. Il va me dire, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, j'ai réussi à le convaincre de laisser les parachutes. Mais le fabricant, il préconise, il n'y a pas besoin de parachutes pour ce type de réseau. C'est vrai qu'il n'y a aucun danger. Alors, certains vont me dire, ben oui, mais à un moment donné, quand ça monte à 30 000, ça traverse forcément le couloir aérien qui lui se trouve à 10 000 mètres. Donc, il peut y avoir la probabilité, ça ne s'est jamais produit, mais il peut y avoir la probabilité qu'un avion passe dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de déflecteur radar là-dessus. Alors, mais c'est prévu, tout ça, c'est étudié pour être aspiré dans les moteurs et être broillé. Et puis, si c'est broillé, ben c'est pas grave, ils balancent le volet. Donc, il y a eu des tests faits là-dessus. Les moteurs Rolls-Royd d'avion, ils sont étudiés aussi pour avaler, c'est mal à dire, mais pour avaler des oiseaux. Et souvent, ils ont des problématiques sur les aéroports. Quand ils décollent et que vous avez vous avez des oiseaux qui sont là, ben les trucs sont avalés par les réacteurs, mais les réacteurs, ils ne bronchent pas. Faut se reconnaître. Jusqu'à, je crois, j'avais appris une fois, je crois que c'était jusqu'à 3 kg. Jusqu'à 3 kg, le moteur, il peut avaler sans broncher. Alors, 36 grammes, le truc, c'est un pépin pour lui. C'est la sédimentaire que tu as fait à Toulouse. Donc voilà, il y a plusieurs avantages là-dessus. Alors maintenant, l'inconvénient de Météo France, c'est que c'est un gros pollueur parce qu'à raison de 2 vols par jour sur 5 sites en France, faites le calcul, c'est tous les jours de l'année. 365 multipliés par 2 et multipliés par 5 sites. Donc, rien que Nîmes, à eux-mêmes, à eux-seuls, je crois qu'ils ont balancé pas loin de 600 radiosondes l'année dernière en comptant les mulets, etc. Donc, 600 radiosondes, ça commence à faire un paquet. Juste Nîmes, ça multiplie, ça par 5, ça fait un paquet de merdouilles dans la nature. Alors, il y a autre chose, c'est que chez nous, en l'occurrence, ça tombe souvent en mer. Quand ça tombe en mer, il y a le parachute. Le parachute, c'est du plastique fin et vous avez les phoques, les poissons, tout ça, qui bouffent ces trucs-là. Quand ça tombe dans la nature, vous avez les sangliers et toute la faune qui vient bouffer ces trucs-là. Et l'autre danger, c'est que vous avez de l'électronique et notamment là-dedans, quand vous avez des piles, ça peut aussi être sujettif à... Le sanglier, elle est géolocalisée. Oui, quand on est dans l'estomac, on peut le suivre. Pour les chasseurs. Donc, un jour, il y a des radioamateurs français qui se sont belges, je crois que c'était les belges les premiers, qui se sont dit il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus et puis travailler en collaboration avec eux. Puis, notre rôle qu'on met tous en avant nous, les chasseurs, c'est de dire on est là pour dépolluer le terrain. Donc, on dit on travaille entre guillemets en collaboration avec Météo France. Puis, eux, ça les arrange bien parce que les toutes premières radiosondes, moi je m'en souviens, c'était marqué dessus, on pouvait les renvoyer à Météo France. Quand on les renvoyait, ils pouvaient éventuellement les réutiliser mais après, en termes de plus, ça ne les intéressait pas forcément. Après, sur du non, on s'en fout. De toute façon, nous, quand on achète à Météo Modem, on achète une palette de sondes, ça ne nous coûte plus loin cher que de récupérer, payer les frais de port, les reprogrammer pour les relancer après. Donc, tout est une question de coût. Donc, ça ne les intéresse pas. Mais en attendant, ça pollue la nature. notre rôle, c'est un peu de ramasser tout ça pour éviter qu'il y ait toutes ces cochonneries-là. Alors, ça nous est arrivé, nous, dans le sud, on a la chance en Provence d'avoir, on a beaucoup de massifs. C'est pas comme ici, c'est pas très plat, c'est très montagneux, très vallonné. Et les massifs, à compter de début mai jusqu'à fin septembre, les massifs, généralement, sont fermés sans zone rouge pour éviter les incendies, les incivilités, parce qu'il y a beaucoup de touristes que je respecte, mais qui descendent, qui n'hésitent pas de se faire un barbecue dans la nature parce que c'est tellement joli, c'est tellement sympa. Puis là-bas, on a une strale, puis il suffit d'une braise pour enflammer derrière, puis après, aux infos, le soir, vous avez tant d'hectares qui sont brûlés, simplement parce qu'un type a acheté un mégot, elle a fait un barbecue, il ne fallait pas. C'est à cause de ça. Donc, ils ferment les massifs et là, ils sont interdits. Mais vous avez quand même, en été, des sondes qui atterrissent dans les massifs. Donc, on a la chance de pouvoir, nous, y accéder quand même. Alors, pour y accéder, on a plusieurs combines, on va dire, entre guillemets. Alors, sur les anciennes sondes, voilà, Météo France collait toujours une étiquette là-dessus. Alors, sur l'étiquette, il y a marqué dessus parce que n'importe qui peut tomber là-dessus. Même un promeneur, il dit, tiens, c'est bizarre, ce truc-là, c'est quoi ? Ou un agriculteur, si ça tombe dans son champ, il trouve ça, il se demande ce que ça leur s'est marqué. Voilà, par exemple, Direction départementale de l'Observation d'Altitude et des Directions des Systèmes d'Observation à Toulouse. Donc, ça, c'est le siège. Donc, le nom de la station, ça va être en l'occurrence des parties de Nîmes. Il y a la date. Attention, n'approchez pas du feu près du ballon. S'il est encore gonflé, évidemment, si c'est bien bien, vous ne pouvez pas mettre le feu. Ne touchez pas au fil métallique en contact avec une ligne électrique. Et puis, ils disent, voilà, cet appareil a servi au cours de son ascension à transmettre par radio des informations météorologiques, pression, température, humidité, ainsi qu'à les vitesses de direction du vent, permettant de caractériser les masses d'air de l'atmosphère jusqu'à une altitude d'environ 30 km. Voilà, si vous trouvez cet appareil, vous voudrez bien vous conformer aux instructions ci-après. Alors, ne pas approcher le ballon d'un feu, évidemment, ne pas toucher au fil métallique, etc., couper la ficelle reliant ou les appareils du ballon. Cet appareil contient une puise usagée et non rechargeable, ouvrir l'emballage de l'appareil, débrancher la pile, déposer la pile dans un conteneur spécialisé, réserver la récupération des piles et des batteries usagées. Voilà, puis ils demandent, en gros, ils demandent de tout jeter. Et bon, il y a peu de gens qui le font, et comme on le sait, beaucoup d'incivilité en France, et beaucoup de gens laissent les nerfs dans la nature. Donc nous, on a tendance plutôt, surtout chez nous, de ramasser, parce que c'est important, comme on a souvent du mistral et souvent des déclenchements de feu dans la nature, ça fait mal au cœur. Et sur les nouvelles générations de sons, je ne sais pas sur ça. Oui, sur celle-là, c'est le cas. Maintenant, il n'y a plus le papier, il y a un flash code. Donc il suffit de flasher le code et vous tombez sur une page internet Météo France qui vous explique le contenu de tout ça. C'est plus pratique. Et chaque sonde est unique avec son numéro de série et un code barre. Donc par exemple, si vous voulez savoir celle-là d'où elle vient, il suffit d'aller sur un site dédié, vous rentrez son numéro de série et vous savez la date où elle est partie et le trajet qu'elle a fait pendant tout l'histoire. Bon, ça, c'est la partie émission. Maintenant, pour la partie récupération, c'est là où nous, on intervient en tant que radiomateur. Parce que le côté intéressant des choses, c'est que vous avez vous avez sur une sonde, forcément, il y a les vecteurs radio. Donc, il y a des gens qui s'amusent à modifier l'électronique. Avant de refaire ça, avant d'attaquer, tu as fait le descriptif, avant d'attaquer sur la phase qui nous intéresse le plus. Puis pour faire chier un peu que tous les copains qui sont là et ici, est-ce que tu vas pas faire une petite pause de quelques minutes ? Ça dépend, non ? Je pense que je rends pas que tes verres. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Alors maintenant pour la partie chasse. Je vais vous expliquer la partie émission, montée. Mais maintenant, là où mettons le radioamateur intervient. Pour ramasser. Pour ramasser une radio-son, c'est pas... Alors c'est vrai que maintenant, c'est tellement facile. Vous avez une position GPS, vous pouvez attendre qu'elle soit au sol. Vous prenez votre GPS, voilà, moi j'utilise ça, mon petit GPS de randonneur. Vous rentrez la position, l'attitude, la longitude, puis le GPS et vous amène directement le truc. C'est pas marrant. Moi, j'ai connu la génération des... Mettons, c'est à peu près de huitaines d'années que je chasse. J'ai connu à la fin de la génération où on faisait des recherches, ce qu'on appelle des recherches bio. La recherche bio, c'est quoi ? C'est qu'on avait son simple récepteur, une antenne qu'on fabriquait nous-mêmes en 403 méga. Et avec le signal. Et avec l'antenne. Comme la raselle. Oui, la triangulation. Comme la raselle. C'est ça. Comme une chasse au renard, en fait. Comme une chasse au renard. C'était pareil, le truc qui tombait, alors il partait, alors quand il était au-dessus, on recevait le signal à 59 muscles, on ne savait pas si elle allait à l'est, à l'ouest, dans le nord, dans le sud. On n'avait même pas de prévision. Enfin, c'était vraiment, on partait à l'aveuglette. Mais c'était sympa. Alors, on y passait beaucoup de temps. On faisait beaucoup de marches à pied. Et c'était folclos. Alors maintenant, après, les technologies ont évolué. Entre-temps, il y a eu un logiciel qui est sorti et qui est pas mal. Alors moi, je suis toujours de la génération où j'ai plutôt tendance à rester indépendant et pas forcément dépendre d'internet ou du réseau téléphone. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les TTGO, vous en avez peut-être entendu parler, on voit un. Simplement, avec un truc comme ça, il vous donne la position, prenez votre GPS, simplement ça, et ça vous amène direct. Et encore, moi, j'utilise un iPhone, mais pour ceux qui utilisent un Android, il y a une application qui fait qu'elle est en communication en Bluetooth avec cette appareil-là et ça le retranscrit directement sur une carte sur votre téléphone. C'est ça. Et votre téléphone, vous avez votre position à vous et la position de la radio-son, le but, c'est de s'en rapprocher. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Alors, je ne dénigre pas, c'est bien qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus. Moi, j'en ai un parce que, j'avoue, on me l'a donné, on m'en a fait cadeau. Je l'ai mis en route, je l'ai paramétré, tout, je l'ai utilisé, ça marche, mais ce n'est pas mon kiff. Moi, ce que j'aime, c'est le côté un peu chasse au renard où il faut se donner un peu, suer un peu pour aller chercher. Et pour avoir le retour, c'est pareil, le téléphone, il faut avoir le réseau parce que les cartes, on ne les a pas sinon. Enfin, voilà, aujourd'hui, on dépend de l'internet, on dépend du réseau. Mais si vous coupez l'internet ou le réseau téléphonique, vous n'avez plus rien pour chercher. Il y a des gens qui chassent avec ça, c'est vrai, ils sont très bons. Le jour où il n'y a plus de réseau, ils deviennent très nuls parce qu'ils n'ont pas la notion... Ce n'est pas les gens qui sont très bons, c'est l'appareil. Et puis ceux qui les ont développés. Donc, c'est bien. Après, on a un système qui est pas mal aussi. Alors, je voulais vous le faire voir parce que j'ai eu le jeu qui me l'a montré aussi. Alors, vous avez un site, je vous l'ai noté. Là, il est accessible à tout le monde. Il y a un site internet qui s'appelle trackersondehub.org. Je vous ai mis le lien là. En fait, vous tombez sur ce site-là. Et là, c'est en live. Alors, ce n'est pas évident parce que l'écran, il est petit. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez quand même ? Oui. Alors, je vais agrandir par exemple sur la France. Alors, c'est un petit peu fouillis. Je vais essayer d'agrandir un peu. Si je le fais... Comment je le fais avec ça ? C'est vrai, j'ai l'habitude avec le tactile de mon téléphone puis lui, il n'est pas tactile. Ah, voilà. Plus, oui. Tu fais une enfant ? Encore. On va attendre qu'il charge parce que c'est un petit peu long. Alors, vous avez... Vous avez plein de... Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Vous avez plein... La France, voilà. La France... Je ne sais pas si on voit un peu mieux. Voilà. Vous avez plein de petits points verts et parfois des ronds blancs. Alors, les ronds blancs, c'est des sites de lancement. Mais lui, il référence tous les ronds blancs. Enfin, tous les sites de référencement. C'est-à-dire les sites référencés Météo France, donc les cinq sites principaux. Mais vous avez aussi les sites militaires ou les sites de... du CNRS, merci. Alors, le CNRS, nous, on a en l'occurrence, on a un site qui est pas loin de chez nous dans le sud qui est l'OHP. L'OHP, c'est l'Observatoire Haute-Provence et qui est un site du CNRS et eux, ils font un tir par semaine. Généralement, tous les mardis ou mercredis, ils balancent une sonde. Alors, je ne vais pas mener parce que je n'avais pas la place dans la valise, mais vous avez deux nacelles. Vous avez une grosse nacelle qui est grosse comme ça, en polystyrène. Et puis, vous avez une NEM-10 comme ça qui est collée dessus. Et la grosse nacelle, elle a pour but, elle, avec un petit tube d'aspiration et un petit moteur à l'intérieur, de calculer la couche d'ozone en plus de ce qu'on peut avoir sur les données. Donc, là, c'est des sons qui sont intéressantes aussi à récupérer parce que techniquement, c'est quand même assez volumineux. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus lourd parce que vous avez déjà les 150 grammes de celle-là plus la nacelle de la réception d'ozone. Mais c'est pas le futur. Le parachute est un petit peu plus grand. Alors, l'avantage de CM10, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, comme c'est des piles de... C'est 4 piles d'1,5 volts, donc ça vous fait 6 volts. L'avantage, c'est que la sonde, elle peut rester en émission à peu près une vingtaine d'heures. Donc, quand elle a touché le sol, vous avez à peu près, même si elle est partie à minuit, vous allez la chercher le lendemain après-midi, vous avez encore de l'émission pour pouvoir la localiser. Sur les M20, c'est une pile de 3 volts et la pile de 3 volts, par contre, elle a une durée qui est entre 7 et 8 heures. Donc, comme vous avez un ballon qui part à minuit, là, vous avez jusqu'à 8 heures le lendemain matin pour essayer de la récupérer et après, l'émission n'est plus rien. Donc, après, vous ne pouvez plus localiser quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, on reconnaît un, entre guillemets, un bon chasseur. C'est qu'on essaie de faire une prévision à l'avance et le but, c'est d'arriver sur le lieu de l'arrivée de la sonde avant la sonde. Alors, ça, ça a l'air un peu compliqué. Alors, avant, on faisait des recherches par triangulation. Alors, on partait à 2 ou 3. C'était assez compliqué. On y passait beaucoup de temps mais on finissait par localiser parce que, justement, les sondes, elles émettaient pendant pas mal de temps donc on arrive à le faire. Mais tant, faire du bio avec une M20, ça devient plus rock'n'roll. C'est plus sportif. Donc, on essayait par des moyens technologiques. Alors, il y a des radiomateurs qui travaillent là-dessus pour dire comment on peut faire pour gagner du temps, pour avoir la position, etc. Alors, ce site-là, chaque petit point vert en fait, correspond à une station ou SWL ou radiomateur parce que l'avantage de ce sport, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'être radiomateur. N'importe qui peut se lancer dans la recherche de la radio-sonde. Il n'y a pas besoin d'avoir l'indicatif puisqu'on n'émet pas. On fait simplement de la réception. Et donc, il y en a qui ont des petits... Alors, moi, j'en ai un au sud. J'ai un petit émetteur, un tout petit TTG-HOO qui ressemble à ça mais qui est deux fois au moment que je laisse brancher en permanence avec une antenne 400 mégas qui reste sur le tour. Et elle réceptionne tout ce qui se passe autour du 400 mégas. Et tout ce qu'elle reçoit, ce petit TTG-HOO que j'ai, lui, est relié par Internet. Il renvoie l'info sur ce site-là. Il est un jour la carte. Donc, il remet un jour instantanément la carte. Alors, actuellement, il y a des ballons qui sont en vol. Qu'est-ce qu'il y a ? Et dans le passant de combien sur la transmission ? C'est en FM. Ah, pas sur FM. C'est en FM, donc... Avec un pocket. Oui, avec un pocket. Bon, là, j'étais en FM. Alors, après, quand on fait de la recherche bio... Mais elles ne sont pas toutes sur la même fréquence, j'imagine. Alors, c'est sur le 4... Alors, non, elles ne sont pas toutes sur la même fréquence. Nous, sur NIME, elles sont sur le 4, 102 mégas. Trapp, je ne sais pas. Il faudra regarder. Mais de toute façon, il vous le dit. Quand vous êtes sur un... Sur la carte, oui. C'est con, j'aurais eu un écran plus grand. Je n'aurais pu vous montrer. Est-ce qu'il y en a encore en vol, là ? Oui, il y en a deux. Est-ce qu'il y en a une dans le coin ? Parce que là, on va peut-être... Là, on part tout de suite. On fait de l'acto... Il y a de la route. Il faut rentrer. Il faut rentrer où ? C'est amusant. Je suis d'asse-tente. Oui, ça se voit, ça se fait l'écran de... Alors, voilà. Là, vous en avez. Je ne sais pas si vous le voyez. On voit des sondes descente moins 13, avec des parachutes et d'autres avec des ballons. Quand vous voyez une sonde avec un ballon, je crois qu'il y en a une en bas à l'écran, c'est ça ? Je crois qu'il y en a une en bas à l'écran avec un ballon, ça veut dire qu'elle est en phase montante. Quand c'est le parachute, ça veut dire qu'elle est en phase descendante. C'est comme ça qu'on différencie les deux. Alors, pour savoir les caractéristiques de la sonde, alors, je vais vous remettre dessus. Il suffit de cliquer sur la sonde elle-même, alors on va prendre celle de Trappes. Et en cliquant dessus, c'est un petit peu long, arrivé. Voilà, vous avez toutes les données. Je me suis mis sur celle de Trappes. La ligne verte, ça correspond justement à un des points verts qui est la réception de chez lui et qui retransmet toutes les infos. Alors, vous avez ici, je le vois à l'envers, mais voilà, vous avez sa vitesse, vous avez son altitude, la position latitude-longitude, vous avez sa fréquence d'émission, normalement, c'est de être marqué, la température actuelle, alors là, elle affiche 3,7 degrés et elle se trouve à 850 mètres d'altitude. Puis, il y a la station qui reçoit corps, 4 CV. Vous avez la date, la référence, la tension de la batterie, le fabricant, mettez au modem, donc c'est lui qui les fabrique, et là, la personne qui la reçoit et toutes les mises à jour. Donc, la dernière mise à jour, elle a été faite il y a 41 minutes. Et là, elle est du côté, elle est du côté de Montargis. Ça va faire un peu loin. Et les celles qui sont grisées, c'est celles qui sont sols ? Alors, celles qui sont grisées, c'est celles qui ont été trouvées. Il y en a qui ont des références comme quoi ils ont trouvées, c'est pour ça qu'elles restent grisées pour les monter, genre en Twitter, je crois, c'est le site. Mais c'est le bordel, parce qu'on regarde sur tous les deux ici. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire. Ah, il y a la propague, c'est bien de le faire, mais bon, pour les statistiques. Non, il y a tout à la fréquence, il y a tout qui est affiché dessus. Il y a tout qui est affiché dessus. D'ailleurs, je ne sais même pas si la fréquence, elle est marquée. Et tu as des alertes pour savoir qu'une... C'est 400, 990, c'est donc 400 mn. Et les petites voitures, des chasseurs en APRS, c'est ça ? Oui, on peut se signaler. Mais au moins, ils sont localisés, c'est bon. Alors, quand vous avez un mulet qui part, vous imaginez bien que le mulet n'est pas sur la même fréquence. Parce que si vous avez la somme qui part et puis qui stagne sur le 402 mégas, et qui décide finalement, comme ils n'ont pas toutes les données d'en renvoyer une seconde, ils ne vont pas la mettre sur le 402 mégas, sinon ils vont recevoir à la fois les données de celle-là et à la fois les données de la nouvelle qu'ils vont balancer. Donc sur Nice, ils décalent de la mettre sur le 402-400, ou le 400 kg au-dessus, sur une fréquence différente. Donc après, on sait par habitude si on balançait ou pas les mulets quand on sait que le truc, il stagne. Donc après, on le sait par expérience. Alors, je disais donc que les premières chasses, on les faisait comme ça. Moi, je m'étais fabriqué mon antenne 400 mégas. J'avais un petit pocket que je branchais dessus et puis voilà, j'allais la chercher comme ça. On finissait par tomber dessus. Alors après, il y a eu un outil qui est sorti, qui est super. qui s'appelle, je ne sais pas, peut-être que certains m'ont entendu parler, qui s'appelle Son de Moniteur. Alors, c'est un logiciel qui a été développé par un radiomateur. Et ça, c'est un logiciel qui est accessible à tous. Vous pouvez le télécharger. D'ailleurs, sur le site de radio-son.eu, vous avez le lien pour pouvoir le télécharger. BSR, j'utilise ça. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur l'ordinateur portable. C'est pour ça que j'ai un petit PC portable que j'emmène avec moi. J'emmène ça. Et l'avantage de ça, alors on va faire un test. Là, je n'ai pas besoin d'internet. Je n'ai pas besoin de réseau mais quoi que ce soit. Je vais me brancher dessus. Normalement, c'est l'entrée micro, si je ne m'abuse. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir un récepteur. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'est pratique. Mais il faut avoir un récepteur dont il faut une sortie. Discriminer. Si vous n'avez pas une sortie data dessus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec l'ABF. Cela dit, j'ai un copain qui a travaillé sur un logiciel qui décolle sur de l'ABF. Je l'ai et il marche. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux mais ça décolle. Mais avec de l'ABF, bon, après, ce n'est pas le temps. Donc là-dessus, il faut un discriminateur. Il faut savoir que sur ces récepteurs-là qui sont assez répandus dans le milieu des chasseurs parce qu'ils ont l'avantage en FM de pouvoir décaler la fréquence à 1 kg près. Parce que la sonde, avec les températures, forcément, vous avez le microprocesseur qui est refroidi. Forcément, à moins 50, ça refroidit. Il a tendance à dériver un petit peu en fréquence. Donc, si vous prenez un pocket normal où vous n'avez pas de 5 kg, c'est parfois de trop. Donc, il a l'avantage de le faire au kg près. C'est dommage parce qu'on ne trouve plus. On ne trouve pas rarement maintenant. Oui, il semble bien que c'est pas grave. Alors, l'inconvénient, c'est que le discriminateur, il faut le fabriquer soi-même. Donc, il faut aussi avoir un peu l'aspect technique et électronique. C'est d'où l'intérêt de cette activité. Alors, ce n'est pas grand-chose. Pareil, sur cette radio-sonde.eu, vous avez un onglet récepteur utilisé. Donc, vous avez toute une gamme de postes, dont celui-là. Et quand vous cliquez sur le lien, c'est vachement bien fait. Vous avez une photo. Je ne suis pas électronicien de métier. Mais vous avez une photo qui vous montre qu'il faut couper cette résistance, il faut couper cette piste, il faut rajouter une résistance et un petit condensateur, puis une petite strappe à faire, pas grand-chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'en ai trois comme ça. Les trois, je les ai modifiés moi-même. Ça marche impeccable. Et je l'ai mis sur la sortie du casque. Donc, je le branche. Une antenne, c'est suffisant. Alors, d'habitude, j'ai mon antenne directive 400 mégas. Je ne l'ai pas emmenée, mais ça ne rentrait pas dans la valise. Donc, il me fallait une antenne boudin. Donc, j'ai pris la première antenne boudin qui traînait pour que ce soit pratique. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Mais je vais mettre une sonde en route. Voilà. Puis, je vais la mettre dehors pour qu'elle synchronise avec les GPS. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, je le fais avec le téléphone. Ça va plus vite parce que lui, il traîne. Tu viens de carton de toi ensemble. Tu viens, je viens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bon, il retrouve la France avec tous les points. Par contre, on ne voit plus maintenant les radios-sons puisque là, vu l'heure, il faut compter à peu près deux heures de monter et une heure de descente. Ça fait à peu près trois heures, sachant que c'est parti vers 13 heures. Là, ils ont déjà toutes touchées. À 13h15. Voilà. Donc, c'est pas pour moi que c'est plutôt de récupérer ? C'est pour ça. Non, il n'y a pas qu'il y a de la nature. En fait, il y a à peu près que... Si je compte là, j'ai à peu près que 10% qui sont récupérés en vrai. Ouais. Après, nous, chez nous, on en a beaucoup qui vont au meilleur, malheureusement. Après, des fois, ça va dans des montagnes, des altitudes très hautes dans les endroits. Dans les arbres, partout. Après, je vous expliquerai tout ce qu'il faut pour aller chier-pain-chier parce qu'effectivement, des fois, c'est requinant le savon des arbres. Alors, dans ce site-là, l'avantage... Une tranchonneuse, hein ? Là, vous avez... C'est écolo. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Là, il vous affiche sur la dernière heure. Mais à ce moment-là, en cliquant là-dessus, vous me dites, voilà, je veux les infos sur les trois dernières heures. Donc, on va voir réapparaître les... On va voir réapparaître les... les sondes. Comment tu as fait ? Est-ce que tu peux te rendre en France ? Je te méloigne un peu. Une heure, deux heures, 24 heures. Bon, le réseau téléphonique, il ne marche pas mieux, j'ai l'impression. C'est juste nord. On va y arriver. C'est juste nord. Ah, bien, j'ai rentré. Les Hauts-de-France. T'es chez Free ? Oui, c'est ça. Oui, je t'ai rien compris. Ah, les salauds ! Maintenant, il faut être chérif. Si vous voulez avoir une prévision... J'ai rentré mon indicatif pour que ça met une voiture. Là, je vais agrandir. Vous montez sur le site de Trappes. Chasseur de son. D'accord. Sur le site de Trappes, il suffit simplement de cliquer dessus, que ça va fonctionner. Voilà. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et sur la fenêtre, vous avez « Général Prédiction ». Donc, vous cliquez dessus. Et ça va vous donner la prédiction des prochains vols sur les 7 prochains jours. Voilà. On va ouvrir la fenêtre. C'est toujours fiable ou il y a des fois des trucs qui sont complètement à l'opposé ? Non, non. Globalement, c'est fiable. Globalement, c'est fiable. C'est pas très précis, mais globalement, c'est fiable. Là, vous avez sur les 7 prochains jours... Donc, il y a plusieurs traits parce que vous avez le vol de minuit et le vol de midi. Donc, après, ils sont classés 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. 1, c'est le jour, le prochain vol. Le 2, c'est le vol d'après et ainsi de suite. Donc, il suffit de les suivre comme ça. Donc, on voit là, je suis désolé de vous, mais si vous habitez sur le nord, vous n'avez pas de chance, elles vont toutes bien. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller assez régulièrement, en fait. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà le site le plus proche que vous avez dans le sud de l'Angleterre, c'est celui-là. Parce qu'en dessous, c'est celui-ci. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Alors, vous pouvez cliquer dessus aussi. Voilà, l'université. Vous voyez, arriver, voilà. Générer les prédictions. Bon, c'est qui a un bateau. Quoi qu'il y en a un qui... Voilà, le prochain vol, bon, il ne traverse pas la manche, mais quelques fois, ça traverse, ça va sur la Normandie. S'il y a des lignes au sud. Donc là, ça vous permet d'avoir les prédictions. Moi, j'ai un logiciel à la maison, alors, qui est super fiable, mais super compliqué à paramétrer, qui s'appelle Ballon Prédiction. Et Ballon Prédiction, là, il suffit de rentrer les données d'une radio-sonde qui monte, et tous les mille mètres, je récupère les données, les vitesses, etc., les attributs. Que je rentre dans le logiciels. Et à partir de là, lui, il peut me faire une prévision, et généralement, ils seront passés pour eux, quand même. Et ça me permet, maintenant, de se dire, sur des types de M20, d'essayer d'arriver sur le site de réception avant que... Alors, ça, c'est... ça devient dur, ça devient difficile. Nous, on fousse le vis un peu plus loin. Ça m'est arrivé d'arriver sur le lieu de chute avant que la sonde arrive, et de la voir atterrie. Alors là, c'est que ça me donne. Mettons-moi, mon objectif, j'ai un copain qui est arrivé une fois, qui habite dans le 95, qui l'a fait une fois, en courant même un peu, il a réussi à la récupérer avant qu'elle touche le sol. Wow ! Ça, c'est fort. Ça, ça serait mon objectif de pouvoir faire ça. Là, oui. Là, tu verras, moi, et... J'ai failli une fois, mais bon, c'était en ville, c'était pas pratique. Elle était un peu trop loin, où des fois, on la voit tomber, puis finalement, elle tombe chez le voisin, et puis, il faut passer la couture et le sommeil, et la route à remettre. Oui, il y a aussi ces entraînements. Tu te rends compte ? Amener à rentrer dans un terrain qui est privé... Alors, ça peut, une sonde peut tomber n'importe où. Voilà. Alors, nous, on sait à peu près l'environnement. On va tomber sur telle ville. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais une ville, c'est vaste. Un village, c'est vaste aussi. Alors, ça peut tomber... Moi, je dis qu'à la surprise, c'est que ça tombe sur le toit d'une société. Ça peut tomber dans une forêt, sur un arbre. Ça peut tomber dans un étang. Ça peut tomber chez un particulier. Ça peut tomber n'importe où. N'importe où. Et après, il faut être préparé pour savoir comment récupérer l'arago. Alors, quand c'est un particulier... Généralement, quand ils sont là, vous sonnez. Et puis, vous faites un peu un speech en grossissant un peu les choses. Déjà, il vous voit avec une antenne à la main, avec un récepteur. Il dit ce qu'il s'est fait avec son truc. Généralement, pas en équipe. Donc, ça fait déjà un peu plus sérieux. Et puis, bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Voilà. C'est Météo France. Déjà, Météo France. Oui, oui. Voilà. On travaille en collaboration avec eux. On n'est pas salariés, mais on travaille pas avec eux. Météo France balance des radiosondes. Et puis, voilà. On est chargé de les récupérer pour dépolluer le terrain. Alors, on explique ça gentiment aux gens. Les gens comprennent. Tous. Tous ils comprennent. Jamais j'ai été refoulé par quelqu'un qui m'a dit non, non. Vous n'avez pas le droit d'être là, etc. Non, non. On a toujours été bien reçu. Et moi, j'ai trouvé une petite combine pour m'aider. Les petites cartes. Alors, là, vous les avez encore. Parce que Trapp balance encore des M10 des anciennes générations. Et elles sont équipées de cette carte. Donc, si vous en récupérez, profitez de la garder. Moi, cette carte, elle me sert de carte de visite. C'est Météo France. Ça fait plus officiel. On vient chercher une radiosonde qui est en même dans votre jardin. Alors, c'est une petite combine. Ce n'est pas grand-chose, mais ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Et puis, les gens, on leur explique. On leur dit, voilà, c'est ça. Et c'est grâce à ça que vous avez la météo sur la planète. Comme la météo, ça intéresse tout le monde. Ben, forcément, les gens, tout de suite, ils se mettent dans le jeu. Ah bon ? C'est super sympa et tout. Là, je m'en montre. On vous regarde. C'est sur la télé. Après, ce que je fais, je récupère la sonde. Si tu démerdes bien et tu mets l'apéro. Au début, on arrive les premières sondes, on les garde. Parce que c'est un petit peu le plus. Et là, tes données arrivent trois jours après. Oui. Mais après, quand on en fait plein, moi, je vais en mettre à 100. Mais pas tant que ça. Mais je vais en mettre à 160. Évidemment, je ne vais pas garder 160 sondes dans mon garage. Comme je l'ai souvent entendu dire sur des mails. Et tu n'en as plus à ton garage. Ben non. Les sondes, chez moi, je vais en avoir d'autres, pas plus. C'est dommage. Ce que le coup à faire, c'est se mettre juste à côté de Nîmes, les allumer toutes. À la météo, le soir, c'est fin du monde. Écoute, l'électricité sur le transport régional. Pas plus, c'est bon. Moi, souvent, je les donne aux gens. Je retire les piles pour pas qu'ils en mettent un autre. Parce qu'après, ça fousse les données. Donc, je retire les piles. Et puis, les gens sont contents. Ils ont un petit truc. Ah bon, ça vient du ciel. C'est tombé de là-haut. Voilà, pour eux, ça fait un petit souvenir, quoi. Et puis, alors, donc, il faut emmener, il faut se préparer pour chasser. Il ne faut pas partir comme ça à l'aventure en se disant, regarde, je prends mon GPS et j'y vais. Déjà, il faut faire une prévision de vol. Savoir d'où elle va partir et où est-ce qu'elle va atterrir à proximité. Parce que des fois, à proximité, j'ai eu quatre figures la semaine dernière. On est partis sur un village qui s'appelle Brignol et qui était à peu près à 40 km de Marseille. On est montés à 3 jusqu'au village. On s'est positionnés. On a attendu qu'elle prenne son envol. Elle est passée au-dessus de nous. Et puis, le ballon était percé. Donc, elle a continué de planer. Et puis, j'allais partir en mer. Du côté de Saint-Tropez. Alors, de Brignol jusqu'à Saint-Tropez. Ça fait quand même loin. Et puis, je n'allais pas m'amuser. En plus, elle est tombée, je crois, à 10 km au large de Saint-Tropez. Je n'allais pas prendre le bateau, aller chercher une son qui était tombée à 10 bornes. Au large. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, après, ils ont balancé le mulet. Et puis, je ne sais pas. Alors, le mulet, lui, il est. Je n'ai pas compris. Le mulet, il est bien parti. Il a fait son altitude. Et elle atterrit, au final, ou pratiquement du même côté, où elle atterrit les autres. Amérit, plutôt. Donc là, on s'est déplacé pour rien. Il faut s'attendre, quelquefois, à se faire des déplacements inutiles. Ça fait partie du jeu. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de bien se préparer à ça. Et se préparer à tout cas de figure. Alors, vous allez me dire, ben ouais, mais quand la radio-sonde tombe au sommet d'un arbre, comment vous faites pour la récupérer ? Alors, on travaille tous sur les petites astuces, comme ça. C'est la carabine. Des perches. Et ben voilà, on a une perche télescopique. C'est comme une grande canapé, je ne sais pas, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est des perches, pour ceux qui connaissent le géocaching, qui est prévu pour ça, à l'origine. Je n'ai pas de mérite. C'est parce que j'ai regardé ta vidéo avec le monsieur qui est handicapé, non voyant. Ah oui, oui, oui. Il était content de l'avoir fait. Non, vous n'avez pas de mérite. Ça, j'ai apprécié de l'avoir emmené parce que, bon, évidemment, il est handicapé, non voyant, et il se passionne à ça. J'aimerais bien un jour partir avec vous, chercher la sonde et tout. Donc, on l'a fait sur deux jours parce que la première fois, elle était montée sur un arbre. Et la perche, j'ai pourtant une perche qui fait 8 mètres de haut, elle était encore trop courte. Donc, on n'a pas pu la récupérer. Et puis, j'ai un pote qui l'a suivi de près. Deux jours après, il a rappelé de dire, c'est bon, il y a eu un peu de mistral, elle est redescendue de quelques branches. On devrait pouvoir la récupérer pour y étaler le lendemain. Alors, je lui ai donné, évidemment, on intertelle sa vidéo, je vais donner à lui. Alors, il est aveugle, pour aller chercher un truc en sommet d'un arbre, c'est pas évident, mais on l'a guidé. Alors, pour traverser la forêt, je lui ai dit, tu mets la main à l'épaule, on l'emmenait jusqu'au poids en question, on lui dit, maintenant, on est juste au-dessus de ta tête, prends la perche et débrouille-toi tout seul. Alors, il est un peu à gauche, un peu à droite, il a essayé, il a essayé, puis il a fini par la récupérer, il était tout content. Puis, il a ramené le petit trophée chez lui, ça lui fait un bon souvenir. Donc, il en a gardé un bon moment, quoi. C'est ça qui est sympa, c'est de partager ce genre d'activité qui lie à la fois l'électronique, l'informatique, le crapahuter en pleine nature. Moi, c'est ça qui me plaît. Puis, de se retrouver, des fois, avec des potes, parce que chasser tout seul, bon, on sait bien, mais c'est un petit peu lassant tout seul, à un moment donné, mais quand on est à plusieurs, ben voilà, on se refait le monde, quand on est à deux, trois, comme ça, et puis... Et puis, des fois, après, ça finit un petit coup, un petit sirop, bistrot du coin, et puis, on est content. Puis, on remet ça. Alors, je chasse souvent avec mon ami Robert, F6 Solizet, qui m'a fait des cours de sa activité. Et lui, c'est le champion de France, il en est à plus de 1000 sondes trouvées déjà. Alors, c'était un des premiers en France à se lancer dans l'aventure. Moi, je dis que là, les 1000 sondes, ça vaut le coup de le mettre à côté de Trappes au moment où il lâche la première. Là, si on démarre tous en même temps, ça peut être sympatoche. Oui, mais ça parcourt des kilomètres. Parce qu'une sonde qui réatterrit à l'endroit où elle est partie, c'est extrêmement rare. Ah oui. Sur Nîmes, je crois que c'est arrivé une fois ou deux, elle a dû atterrir à moins de, je dirais, à moins de 10 km de son point de départ. Mais généralement, la moyenne, c'est 100 bornes. Et des fois, quand ça va dans le jet stream que vous avez des grands courants d'air en altitude, ça peut parcourir des distances. Nous, des fois, on a des Nîmoises, elles vont jusqu'en Italie. Là, j'ai vu il y a quelques semaines de cela, j'ai suivi la trappe. Elle est allée jusqu'en Allemagne. Donc, des fois, ça parcourt des grandes distances. Des fois, ça arrange certains chasseurs qui se trouvent des frontaliers et qui se disent, on n'a jamais de son de chez nous. Mais des fois, les vents sont avantageux pour eux et ils en profitent pour les récupérer. Donc, des fois, ça parcourt des grandes distances. Ça peut faire facilement, ouais, 500, 600 km. Pour les cas les plus extrêmes. Mais généralement, il faut compter une centaine de kilomètres en moyenne. La distance entre le point de départ et le point de départ. Bon, chérie, je m'en vais chercher une radio-son. Je reviens trois jours après. C'est vrai que nous, sur Marseille, on a l'avantage d'être... Il faut savoir que les vents dominants, c'est des vents d'Est, la plupart du temps. Et c'est vrai que nous, la chance qu'on a, c'est que, étant sur Marseille, Nîmes étant sur l'Ouest de Marseille, quand elles démarrent, souvent elles arrivent sur la région de Marseille. Donc, on a cet avantage-là d'être bien placés géographiquement. Que vous, par rapport à Trappes, vous êtes plus au nord déjà. Donc, il faut attendre qu'il y ait des vents au nord pour vous les renvoyer ici. Mais, ça arrive, ce qu'il faut, il faut surveiller régulièrement ce site, et puis de se dire, et puis de se dire, on va aller la chasser, quoi. Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis en route, si on arrive à décoder l'autre, c'est dommage, parce que je ne peux pas avoir la charte de la région, mais au moins savoir si je peux la décoder. Et la télémétrie, je peux la décoder, quoi. C'est chiant, il n'y a pas longtemps qu'on a vu des balançons de météo aux Etats-Unis. Je ne sais pas, je n'ai pas la carte pour avoir ça. Ils ont un peu détruit tout ça. Ils ont détruit ? Mais par contre, voilà, ils ont envoyé un... Là, ils décodent les drames, ils détruisent 3, et tous les points sont passés tôt. Donc, je suis en train de décoder la sonne qui est devant. Donc, voilà, j'ai sa position, j'ai sa référence, la pression, la température, la vitesse... Enfin, la vitesse, elle est à 0 km heure. Oui. La température, c'est combien ? Mais là, je suis en train de décoder. La température, elle affiche... moins 10... 38 ! Mais c'est normal, c'est parce qu'on est dans l'Aisne, ici. Elle affiche une température erronée, donc c'est pas bon. Mieux que dans l'Aisne. Ah ! C'est un tirage. GPS altitude... Alors si, justement, ça me fait penser à une chose. Euh... Non, parce que les piles, elles sont pas suffisées, donc ils me donnent une température fausse, les m'affichent moins 4 ans à 18, c'est clair. Ah oui, c'est ça ! Ça veut dire que... Par contre, par contre, la position, elle est bonne. Chez nous, on dit, on chuche. Et l'altitude. Alors, quand vous fonctionnez avec... avec son de moniteur, il vous affiche des fois le dernier point, admettons, à 500 mètres d'altitude. Alors les gens se disent, ben c'est bon... Comment c'est de nous expliquer ça ? L'altitude qu'ils vous donnent, en fait, c'est l'altitude par rapport au niveau de la mer, et pas par rapport au niveau de la terre. C'est ça, les gens, ils font l'amalgame avec ça. Donc des fois, ils vous affichent 500 mètres d'altitude, alors les gens se disent, ben, le dernier point de la trame qu'ils a réussi à décoder, elle était à 500 mètres. Et puis on se dit, ben, si vous avez le sol qu'elle a, et qu'elle est à 500 mètres, on s'imagine qu'ici, on a 500 mètres d'altitude, ben on se dit, ben, si la vitesse du vent est en direction de l'est, ben elle a parcouru encore une certaine distance. Il y en a qu'il faut faire des calculs de la triangulation, pour savoir quelle distance elle a parcouru de là jusqu'à là, pour avoir son vrai point de chute. Mais en définitive, on se fausse quand on dit ça. Parce qu'il suffit que là, le sol, le dead draw, va que ce soit une montagne, et que la montagne, elle a 500 mètres, et que la sonde à l'intérieur, ben en fait, elle a bien affiché son dernier point. Donc il faut tenir compte de ce paramètre-là. C'est ça. D'où l'intérêt d'être le plus proche possible du dernier point, pour avoir, enfin, le plus proche possible de la sonde, pour avoir son dernier point. Parce que les petits points verts que vous avez qui décodent, des fois, ils sont très loin de la sonde. Et, ben, quand la sonde, ben la terre, elle est ronde, comme vous le savez, si vous avez une colline et que la sonde, elle tombe derrière la colline, ben forcément, il n'y a plus de lien direct, parce qu'avec, euh, avec combien ? 100 milliwatts ? Je ne sais pas, je peux te mettre en mode de puissance ? 150, donc 200. 150, oui, avec 150 milliwatts, quand ça passe à un obstacle, ben après, vous ne pouvez plus la racécheler. Seulement, le petit point vert qui l'a réceptionné, il l'a réceptionné la dernière fois où il l'a eue en ligne directe. Une fois que ça a passé la colline, après, il l'a plu. Donc, sur son monitor, des fois, les altitudes que vous voyez, souvent, vous avez une moyenne entre 1500 et 2000 mètres, mais vous n'avez pas les points qui sont en dessous. Alors, 1500 et 2000 mètres, il va vous donner une position géographique. Alors, il y en a qui partent billes en tête, ils ne regardent pas l'altitude qui est affichée, mais par contre, ils regardent la position latitude et longitude. Alors, ils prennent leur GPS, ils vont sur le point, puis ils disent, c'est bizarre, le truc qui m'a donné ce point-là, puis en fait, il n'y a rien. Ben non, il n'y a rien, parce que la sonde a encore parcouru une certaine distance, et des fois, à 100 mètres, vous ne la voyez pas. Des fois, entre le dernier point, admettons, à 500 mètres d'altitude et le point 0, ben, vous pouvez avoir 2 à 3 kilomètres. Mais 2 à 3 kilomètres, visuellement, vous ne la voyez jamais là. Vous y passez des heures, vous ne la retrouverez jamais. Et quand elle est au sol, pour réceptionner le signal ? Alors, justement, quand vous êtes en voiture, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus près possible de la radio-sonde. Et là, moi, simplement, avec mon antenne 144, la bi-band que j'ai sur la voiture, comme il a dit métri, j'ai une antenne un peu ce genre-là. Voilà, vous recevez le signal à fond de taquet, même avec une antenne boudin comme ça. Puisque vous n'êtes pas loin géographiquement, donc on arrive à la recevoir. Alors, au moment où on a touché le sol, quand on est en voiture, on commence à entendre le signal au bout de 3-4 kilomètres. À 3-4 kilomètres, on commence à entendre les trames. D'accord. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de se pointer le plus proche possible du dernier endroit. Comme la balaisade de la recette. Oui, c'est ça. Oui, c'est le même principe. Alors après, quand on l'entend et qu'on fait ce qu'on appelle de la recherche bio, quand vous arrivez sur place, et que vous n'avez pas tous ces appareils électroniques, mais simplement le récepteur, quand vous arrivez à 100 mètres de la radio-sonde, parce qu'à 100 m, on ne la voit pas, c'est tellement petit, vous avez vous tourné une tournée d'antenne dans tous les sens, et vous avez du 59 plus. Oui, oui, oui. Alors, il faut savoir dans quelle distance on va se diriger. Alors, l'avantage avec ça, pareil, alors il existe plusieurs combines. De l'AFM, tu passes en BLU. Pourquoi ? Atténuer le signal. Alors, on peut le faire, mais l'atténuateur, il va marcher jusqu'à 50 m, et à 50 m, tu auras encore le signal à 59. Donc, dans ce cas-là, l'avantage, ce qu'il fait, c'est qu'il fait aussi la BLU. Donc, moi, ce que je fais au départ, je me mettais en USB, et puis je me décalais en fréquence. Donc, tu te décales en fréquence, donc tu atténues forcément le signal, puis tu arrives à retrouver comme ça. Sinon, l'autre astuce, c'est de rester toujours en mode FM, et tu passes en harmonique 2. Alors, en harmonique 2, c'est quoi ? La fréquence, elle est sur le 406, tu passes par 2, tu passes sur le 804. Et tu as forcément une harmonique qui se fait, et sur le 804, alors en harmonique 2, à moins de 50 m, c'est efficace. C'est comme si tu atténues, en fait. Donc, moi, j'ai retrouvé des sons comme ça, en chasse bio, en me mettant, je savais que j'étais tout proche, mais je ne la voyais pas. Je me mettais en harmonique 2, et alors là, tu sais vraiment la direction. Et des fois, tu te dis, ah ben non, en fait, elle n'est pas là. Elle est au-dessus parce qu'elle est dans l'arbre. Des fois, on a tendance à abîmer juste comme ça, mais il faut aussi le faire un petit tourner. Donc voilà, c'est des petites astuces qu'il faut connaître au fil du temps pour partir avec ça. Donc, si vous partez en chasse, moi, je vous conseille d'avoir une perche avec vous, d'avoir le récepteur qu'il faut. Une paire de bottes, ici. Une paire de bottes, une lampe frontale, parce que des fois, on part en chasse de 7 du midi, et elle atterrit à 16 heures. Mais le temps de chercher, le temps de se déplacer, surtout en hiver, il fait une nuit de bonne heure. Mais tu arrives sur place, tu n'as pas envie de lâcher le morceau, parce que tu te dis, je suis parti depuis le début de la fin-midi, j'aimerais bien revenir avec ton trophée. Donc, après avoir les gens se comptent avec toi. Sinon, ils ont le fusil dans la peau. Ce que je conseille aussi, c'est souvent les gens obligent de le prendre, mais c'est un truc con, mais c'est un sécateur. Ménissez-vous un sécateur. Parce que quand ça tombe dans un roncier, vous êtes bien content d'avoir un sécateur. Parce que des fois, vous avez des roncés qui font 10 mètres de diamètre, puis tu la vois, elle te tend le bras, elle est 3 mètres devant toi, mais tu ne peux pas y aller, parce que c'est plein de ronces. C'est comme ça, tu envoies un SWN ? Une paire de piles de rechanges. C'est important, parce que ça m'est arrivé, tu pars sur le terrain, puis au bout d'un mois, au bout d'une heure, tu me dis, merde, il n'y a plus de piles, il n'y a plus rien, comment je fais ? Des piles de rechanges, ça vaut beaucoup de les avoir sur soi. Donc moi, j'utilise après, avec le son de moniteur, là, tu es à coup sûr, tu as l'information. Là, je n'ai pas besoin d'Internet, je n'ai pas besoin de réseau téléphone. Alors moi, je me suis construit une petite boîte qu'on m'a donnée, que vous voyez souvent sur la vidéo, ma petite boîte noire, c'est une chambre déco que j'ai récupérée, que j'ai vidée, j'ai vidée électronique dedans, j'ai mis un digit dedans, et en fait, sur le digit, il me donne uniquement la position latitude, longitude, et l'altitude. Et à la place de l'ordinateur, je branche ça au boîtier, j'ai l'information instantanée. C'est vachement fiable. Et c'est pareil, c'est une électronique que j'ai retrouvée aussi sur Radio-Sauve. Un OM qui s'était lancé dans cette aventure, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors après, des anecdotes, il existe un forum sur Framaliste, un forum national des Radio-Sauve, je ne sais pas si vous connaissez Framaliste. Framaliste, c'est un petit peu comme le WhatsApp, mais de l'Internet. Donc c'est un groupe, sur lequel on peut s'inscrire. Tu fais Framaliste pour les faire, je ne sais plus. Framaliste sur Google, il va te tomber dessus. Et quand tu es sur Framaliste, tu marques Radio-Sonde. Et je crois que c'est Radio-Sonde. Ou-eu, je crois, c'est un peu comme ça. Radio-Sonde-eu. Tu marques Radio-Sonde, et tu t'inscris sur la liste. En fait, c'est un groupe national, un peu comme WhatsApp, qui marche par Internet. Et sur ce forum-là, tous les chasseurs sont connectés dessus. Alors, il y en a qui donne des combis. Bah, tiens, j'ai trouvé une solution pour modifier les fréquences, comme si elle en fait profiter tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'infos qui circulent. Donc, si vous voulez un jour vous lancer dans cette aventure, je vous conseille de faire partie de cette liste. Et aussi, pour une autre raison, c'est que les procédures veulent qu'à chaque fois qu'on trouve une Radio-Sonde, qu'on fasse un compte-rendu. Alors, le compte-rendu, c'est quoi ? C'est en trois lignes. Bah, voilà. J'ai trouvé dans tel village, à tel endroit, position, telle position, latitude, longitude. Elle est tombée chez un particulier. J'ai rencontré ça comme difficulté. On m'envoie deux, trois photos. Comme ça, voilà. Ça permet d'aider un peu les autres, de savoir un peu dans quelle configuration on a retrouvé la Radio-Sonde. Et moi, j'ai voulu aller au-delà de ça. Et je me suis dit, c'est bien d'avoir trois lignes et d'avoir trois photos, mais c'est pas vraiment parlant. Et comme j'aime bien la vidéo, je me suis dit, je vais faire des comptes-rendus vidéo. Donc, tous mes comptes-rendus de chasse, j'ai fait une petite vidéo, à chaque fois qu'il y a à peu près un quart d'heure, où j'explique la procédure. Et c'est pour ça que j'ai plein de personnes qui m'ont contacté après. Ils m'ont dit, ah ouais, tes vidéos, c'est fabuleux, parce qu'on ressent bien les problématiques qu'on peut retrouver sur le terrain. Parce que nous, on a des problématiques que vous, vous n'aurez pas ici. Ici, vous avez une... On a parlé de soleil encore. Une géographie qui est différente. Non, non. Si vous avez une géographie qui est différente, c'est beaucoup plus plat. Donc, ça peut... Il y a plus de probabilités que ça tombe dans un champ. Dans un champ, on la voit de loin. Enfin, c'est entre guillemets plus facile. Mais après, c'est pas toujours accessible, pratique, parce que comme il pleut souvent... Excuse-moi, hein. Vous êtes souvent obligés de prendre... Ça, c'est faux. Prendre les bosses... C'est minable. C'est minable. Ça, c'est petit. C'est petit. C'est pas plus tard que... C'est vraiment les sudistes. C'est minable. C'est minable. Mais j'ai vu un rédigeant... Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a encore de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a encore de l'eau. Il y a 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 de l'eau. Au goulot. Et puis nous, on est beaucoup moins inondés que dans le sud. Parce que dans le sud, qu'est-ce qu'ils vont, ce matin ? Il y a des inondations. C'est de se reconnaître. Nous, il ne pleut pas souvent. Mais quand il pleut, on a trappé. C'est bon, il n'a pas plu. Et ça tombe en deux heures. C'est lui qui m'aimait. On n'a pas l'assemblée. On n'a pas l'assemblée. On n'a pas l'assemblée. C'est trop humide. On a des fois, on a les quatre saisons dans la même journée. Par contre, quand il fait gris... Bon, je ne veux pas inventer la météo de Marseille, mais... Genre... Non, c'est pas ce qu'il fait. J'ai jamais connu une journée où il a fait gris toute la journée. Il y a quand il est. Il y a quand il est. Un petit peu en durée. Il y a quand même temps que tu es là-bas. Ça fait dix ans maintenant. Trop longtemps que ça lui a tapé au cerveau. C'est le soleil. C'est le soleil. Non, mais quand tu pars chasser, c'est plus agréable d'aller se balader quand tu as un soleil. Ça, c'est clair. Et puis, on visite des lieux, on visite des endroits qu'on ne connaît pas. Moi, je ne veux pas avoir inventé, mais l'autre jour, on en discutait au sein du Radio Club où je suis. Et le président me dit, mais tu sais, Fred, avec toutes tes vidéos, tu connais mieux la région que certains marseillais qui sont mis ici parce que je suis toujours en vagrouille à droite à gauche et des fois, tu découvres des coins qui sont fabuleux. Tu traverses des villages que tu ne connais pas. Tu vois des trucs fantastiques. Il y a des belles régions à voir. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas ici aussi. Il y a certainement de beaux endroits à voir. Pourquoi certainement ? Pourquoi certainement ? Très certainement. J'ai un truc parce que là, on est tous ensemble. Donc, il y en a peut-être qui vont pouvoir s'abonner aussi. Mais tu vas être enregistré et puis tu es en live. Où on peut te retrouver sur tel support vidéo ? Alors, j'ai une chaîne. Ton Radio Club où tu es aussi parce que ça peut peut-être intéresser les gens pour voir où ils se trouvent. Et puis, voilà. Alors, sur Marseille, oui, le Radio Club, oui, s'ils veulent me retrouver au Radio Club. Encore faut-il venir jusqu'à Marseille pour me trouver. Je ne suis pas très souvent. Je suis désolé pour son président. Parce que le Radio Club n'est ouvert que le samedi après-midi. Et souvent, on a aussi une vie de famille. C'est pas que la chasse. Il ne faut pas croire. Je ne pars pas que en chasse. J'ai aussi d'autres activités. Depuis que je suis en frère prenne, je suis débordé. Il ne faut pas le croire. Il ne faut pas le croire. Putain, c'est pas vrai. Il y a une unargue. Il y a une unargue, là. Il y a une unargue, là. Tu as travaillé dans l'aviation ? Non, pas du tout. Absolument pas. Parce qu'une faute est précédente. Je sais qui où ? Oui. Tu avais un blouson de cuir d'aviateur ? Oui, parce que j'ai contacté la station spatiale. Et tu as fait écouter Jean-Pierre et Muray. Tu as été chez ses parents. C'est tout à l'inverse. C'est tout à l'inverse. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire. Vas-y. Je t'en ai parlé. Oui, ce sont des amis, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais, en fait, c'est eux qui sont venus à la maison. En fait, pour vous expliquer un peu cette anecdote, c'était en 1989. J'ai deux personnes âgées qui se présentent. J'habitais en région parisienne à l'époque. J'habitais un ami plaisant dans le 93. Et les deux personnes sonnent. Puis, je regarde à travers la fenêtre. Il n'y a pas longtemps que je voulais m'installer. Puis, je dis, tiens, c'est bizarre. Des gens qui viennent, comme j'avais un pylône avec des antennes un peu tout à l'heure. Un peu moins gros. Et je me suis dit, c'est des voisins qui viennent rouspéter parce que je brouille leur télé, un truc comme ça. Puis, pas du tout. J'ouvre la porte et la dame, elle se présente. Elle dit, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On se présente. Monsieur, madame El Nuret. Puis, au fond de moi, je dis, mais El Nuret, El Nuret, c'est un nom qui me parle. Mais je n'arrivais pas à mettre le visage sur ce nom. Puis, la dame, elle me dit, je vois que vous avez un grand pylône dans votre jardin avec des antennes. Elle me dit, vous ne seriez pas radiomateur. Alors, j'étais étonné parce que souvent, les radiomateurs, on n'est pas forcément connus. On est avec 12 millions en France. Un peu plus maintenant, grâce à... Et j'étais étonné que les gens connaissaient un peu ce milieu. Et puis, je dis, oui, oui, je suis radiomateur, etc. Et puis, la dame, elle me dit, est-ce que vous faites de la communication par satellite ? Alors, je dis, oui. C'est vrai que j'étais un des rares en région parisienne. Je faisais d'Oscar 10, 13, j'avais des sites azimuts en rotor. Je faisais du satellite régulièrement. Alors, j'ai dit, oui, je suis équipé, effectivement, du satellite. Et je communique de temps en temps. Et puis, au fil du temps, la dame, elle est bien. Et puis, elle me dit, est-ce que ça vous arrive de contacter la station Mir ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la station Mir, c'était avant la station espacelle internationale. Parce qu'on russe, Mir, qui veut dire... Il était plus russe, oui. Il était plus russe, oui. Et elle me dit, est-ce que ça vous arrive de contacter la station Mir ? Alors, je dis, oui, régulièrement, parce qu'il y a une station radiomateur à l'ordre de Mir, mais qui sert surtout de relais où il y avait une station à l'époque aussi, une station APRS. Donc, en paquette radio, je me connectais dessus. Je balançais des messages que je laissais à d'autres copains au bout du monde. Et puis, on se servait de la station comme relais, en fait. Comme relais paquettes. Et j'ai dit, oui, j'envoie souvent des messages, mais je me connecte sans problème, etc. Elle me dit, ben voilà, on vient vous voir parce que figurez-vous que notre fils est là-haut depuis trois semaines, pour une durée de six mois. Et puis, c'est là que j'ai pas écouté, mais Jean-Pierre et Mir, le cosmonaute, en fait, ses parents, c'était mes voisins. C'est un coup de bol. Et puis, ils ont vu que j'étais radio-amateur, qu'ils sont venus me demander. Ils m'ont dit, ouais, par l'intermédiaire de votre station, est-ce qu'il n'y aurait pas les moyens de le contacter pour qu'on puisse avoir de ses nouvelles ? Ben, j'ai écouté, techniquement, je peux le faire. Maintenant, qu'ils le sachent pour qu'on se mette en fréquence, ça reste une autre paire de manches. Mais je vais voir ce que je peux faire. Et à l'époque, j'avais un copain 8SZ, c'était un Jean Brueaux, je ne sais pas si quelqu'un l'a connu. Il travaillait au CNES. Et j'ai contacté donc Jean. Et puis, j'ai dit, écoute, Jean, est-ce que tu aurais les coordonnées, l'adresse mail de Claudie Aigneret ? Claudie Aigneret, qui est la femme de Jean-Pierre, qui est aussi astronaute, et qui était sa doublure. C'est-à-dire que si Jean-Pierre ne pouvait pas partir au dernier moment, c'est elle qui prenait sa place. Et elle, elle était donc à la cité des étoiles, là-bas, en Russie, où elle communiquait régulièrement avec son mari de la station spatiale sur des fréquences professionnelles, quotidiennement. Donc il m'a donné son adresse mail, j'ai envoyé un mail à Claudie, j'ai dit, voilà, je vais expliquer le topo. J'ai dit, voilà, je suis accompagné de ses parents, je suis radio amateur. J'aimerais bien entrer en contact avec Jean-Pierre pour qu'il puisse donner des nouvelles à ses parents. Et elle m'a répondu le lendemain, elle m'a dit, ouais, pas de problème, je lui passe l'info. Donc c'était, je me souviens, lundi de Pâques. Et puis j'ai dit, écoutez, le lundi de Pâques, alors j'avais un logiciel de prévision de passage de la station spatiale. Il fallait savoir à quelle heure elle allait passer au-dessus de Tarry. Puis visuellement, on ne la voit pas forcément. Donc entre le moment où elle passe l'horizon, qu'elle passe l'apogée et qu'elle passe l'autre côté. Non, il y a 10 à 15 minutes. La moyenne, c'est 12 minutes. La station, elle vole à 26 000 km heure, mais dans le sens inverse de la rotation de la Terre. Donc en fait, la station fait le tour de la Terre en une heure et demie. Ça va relativement vite quand même. Donc il faut avoir après les antennes qu'il faut bien, il faut les suivre. Et encore, je n'étais pas motorisé automatiquement. Donc je le faisais avec mes deux rotons. La site Azimu, je levais l'antenne, j'avais le micro, tout en même temps. C'est un peu rock'n'roll, mais c'était sympa à faire. Et donc le lundi de Pâques est en question. Donc les parents sont venus à la maison. Et puis j'ai branché la station sur le 144. On s'était conduit d'une fréquence en duplex. Parce que ça, en monofréquence, le palliop est vite fait. Donc on s'est mis en fréquence duplex. Et puis j'ai eu la chance de contacter. Dès que ça a passé l'horizon, j'ai appelé deux fois. Ça passait comme au téléphone. Et là, j'ai contacté Jean-Pierre pendant toute la durée du vol. Alors il avait des nouvelles à ses parents. Lui, il avait des nouvelles de ses parents. Il était tout content. Et finalement, je l'ai un peu incité à faire de la radio. Parce que malgré tout, les spationautes, même s'ils ont beaucoup de travail à bord, ils ont quand même un petit peu de temps de vivre. Et ils s'étaient pris de passion, Jean-Pierre, pour la radio. C'est pour ça que c'était un des rares spationautes, en fait, à faire de la communication avec les radiomateurs. À cette époque-là, ils se mettaient beaucoup de 644. Ils lançaient appel. Ils faisaient un pilot, en effet. Moi, j'ai bien s'imaginer le bordel. Il arrivait à gérer quand même un peu. Et il prenait goût à ça. Alors, il contactait quelques copains radiovateurs qu'il avait régulièrement. Et moi, tous les 15 jours, à peu près, on se donnait rendez-vous. Tous les 15 jours, pendant 6 mois, on contactait Jean-Pierre. Je l'ai même fait en mobile, en course, de la voiture. J'ai appelé. Ça passait. Impeccable. Prenez des nouvelles comme ça. Non, non. C'est sympa. Puis, en parallèle à ça, je disais à Jean-Pierre, « Ah bon, vous ne pourriez pas nous envoyer une photo de l'intérieur de la station et nous l'envoyer en SSTV ? » Parce qu'il y avait une station SSTV avant. Il me disait « Oh, pas de problème. » Il faisait des photos de l'intérieur, machin. Je dis « Au-dessus du bout, prends Neuille-Plaisance, où j'habitais là. » Il m'envoyait sans SSTV, donc j'avais le son et l'image à la maison. Tu connais-tu Neuille-Plaisance ? Oui, GDS. C'est moi qui l'ai fait rentrer dans la boîte où il travaillait. Il habite à 5 km. Oui, oui, je sais qu'il n'est pas long. Je lui dis à Fifi qu'il vienne. Oui, je ne suis pas à la soutien. Fifi, on habitait à 500 mètres de l'automne. On était comme ça. T'es tout gamin, j'ai joué avec lui. Oui, il habite aussi sur le plateau d'Aboe. Il habite à 500 mètres de chez moi. Je l'ai fait rentrer dans ma boîte. Je l'ai fait rentrer dans la distribution automatique chez D8. C'est moi, j'ai fait commercial chez D8. C'est moi qui l'ai fait rentrer chez D8. Et bien, du temps en temps, on travaille pour Elior. C'est Elior, hein ? Les machines à café, là ? Oui, oui, oui. De temps en temps, on en fait pour... Si, c'est Elior. Si, si, Elior en fait aussi. Si, c'est Elior. Carlos. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà pour la petite histoire. Et puis, après, Jean-Pierre, quand il est revenu sur Terre, il a fait une... C'était d'ailleurs la dernière mission de lire, parce qu'après, elle a explosé. Enfin, ils l'ont détruit volontairement. Et Jean-Pierre a fait des conférences au CNAM à Paris. Et bien, forcément, je l'ai été invité. Et c'est là que je l'ai rencontré. Donc, euh... Et puis, on a sympathisé. Et puis, on s'est, entre guillemets, liés d'amitié. Et puis, une fois tous les ans, là, on se contacte par... Par visio, sur WhatsApp, pour se souhaiter la bonne année. Et puis, voilà, quoi. Je suis toujours en contact avec ses parents. Enfin, ses parents. Enfin, sa mère, maintenant, parce que son papa, elle est décédé depuis. On est toujours resté amis, quoi. Donc, c'était sympa. Et après, Claudie, elle était montée à bord de l'ISS. C'était la première fois qu'elle a montée à bord de l'ISS. Et elle, je l'ai contactée aussi à bord de l'ISS. Donc, j'ai la QSL de l'ISS et du lien. Voilà. Donc, c'était sympa. Tu vois, c'était des... Ben, merci, Claudie. Oh, merci. C'est le moins de radio de l'ISS. C'est un peu le même principe, quoi. Ça molle aussi. Ça molle. Heureusement que c'était sympa pareil. Je dois aller faire un tour dans la doublure de mien, en fait. Elle est à Toulouse. C'était la station qui servait aux russes à faire des exercices, qui s'entraîneront de partir. Elle est au musée de l'espace à Toulouse. On peut s'amuser. Alors, tu vois la technologie dedans, c'est... On m'attarde. Pour les liens... C'est génial. De quoi ? La fréquence... Alors, il faut que tu cliques sur la sonde, sur le orange de la sonde. Et ça t'affiche en bas. Normalement, tu as toutes les données. Non, non. Ils ont placé dedans. Tu sais, les vieux trains. Quand on voit les vieux vallons, comme ça. Ça sent pareil. Ça t'affiche en bas, là. Alors, fais défiler le tableau du bas. Ah, il défile ? Ah, bah oui. Non, non, attends. Il y a beaucoup plus de titres. Moi, j'ai le tour. Pour un, il a dit quelque chose. Dans l'Allemagne. Bah, non. Il y en a des russes. Ah, oui. Pareil, il est ouvert dans les vieux avions. Bah, pareil, voici. Et puis, les plastiques qui se démarrent. C'est ça. Ça pue un peu. C'est applicable. Les vieux claviers. Avec des grands boutons à ressort, là. Ah, tu as bien l'osé, tout ? Ah, tout est l'osé. Ah, tout est l'osé. Ah, tout est l'osé. Je referais un truc propre. Et, ouais, j'étais à l'osé. Ça, c'est un truc qui est pour de la pub. Est-ce qu'en France ? Parce que l'osé. Moi, le musée de l'espace, c'est pas le que j'ai à tout le monde. Avec sa volée aussi. C'est loin. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport aux... Ah oui, pour les liens internet. C'est tellement immense qu'il y a deux sites. Vous connaissez tous la page du RZ.com ? Oui, oui. Alors, quand vous allez dessus en tapant mon indicatif, c'est simple aux ZK. Donc, la page, elle va s'ouvrir. Il va y avoir un certain nombre de photos. Il y en a une, effectivement, où j'ai fait la couverture de CQ Radio Internet. Si tu cliques sur cette couverture, tu as la résumée de ce que je viens de vous raconter avec les images SSTV que Jean-Pierre m'a envoyé. D'accord. C'est sympa de le voir, ça. Je n'ai pas trop fait. Ah oui, ça y est, ça y est. J'ai une chaîne YouTube. Il y a des écrits aussi, je crois. J'ai pas percuté, mais je l'ai vu, ce truc-là. Alors, j'ai une chaîne sur YouTube. Sur YouTube, vous allez sur... Par exemple, c'est F5 au ZK. Moi, je n'ai pas trop fait. Et vous cliquez sur vidéo. Et là, vous avez tous mes contenus vidéo que j'ai fait depuis mes toutes premières choses. Alors, ça s'appelle RS1 espace F5 au ZK, RS2 et ainsi de suite. Là, je vais en mettre à RS156 espace F5 au ZK. Et ça vous chante, vous ne regardez pas les vidéos, c'est assez sympa. Et moi, celle que je vous conseille, il y en a deux qui seront intéressantes. Alors, ça s'appelle RS25 espace F5 au ZK. La RS25 S5 au ZK, c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue. Et là, je vous explique vraiment de A à Z comment préparer une chasse à la radio-sonde. Alors, la vidéo, elle doit durer une bonne demi-heure. Et au départ, je vous montre le logiciel ballon prédiction, ce qu'il faut que j'emmène dans mon sac à dos. sur le terrain, comment je m'y prends pour faire de la triangulation, comment je me sers du GPS, de la boussole, et jusqu'à trouver la radio-sonde. Et vous pouvez y accéder gratuitement, exceptionnellement, si vous vous abonnez à la chaîne F5 au ZK aujourd'hui. Demain, c'est 25 euros la vision. Tu as des actions, toi, hein ? Non, mais comme ça, il va monter en flèche en abonnement. Tu mets un pouche bleue ? Une autre vidéo qui est intéressante, c'est la 100. Et la 100, c'est la vidéo où je fais la visite du centre de tir de Nîmes. Donc, on voit le lanceur, je vous ai montré tout à l'heure, où je rencontre les dirigeants de la station de Météo France. où on nous explique, là, on voit tout en vidéo, comment le carousel, comment il est présenté, le système automatique qui balance les sondes, et jusqu'à la trouvaille de la sonde que l'on a vu partir. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir un peu... Alors, on verra, on est un peu tous masqués, parce que c'était un petit peu après le Covid. Et en fait, le centre de Nîmes a été le site précurseur en France à balancer les nouvelles générations de sons de la DM20. Et évidemment, le directeur du site a dit, les premiers qui trouvent les 5 premières radiations de la DM20, on les invite rapidement au site, visiter, voir un peu comment c'est conçu. Alors, comme j'ai fait partie de ceux-là, j'ai appelé, il y a un autre, je peux venir ? Je peux venir à des copains ? Donc, on est venu avec 5, 4, 5 ou même, qui étaient intéressés, des chasseurs aussi. Et on a visité, alors vous verrez, sur celle-là, c'est pas mal. Parce que vraiment, on voit tout le site, et la nouvelle génération de fabrication aussi d'hydrogène, qui est un bâtiment. Alors, on ne pouvait pas filmer, c'était interdit, parce que l'hydrogène, c'est sensible, et les téléphones portables sont interdits, sinon, c'est un coup d'exploser le système. Ça pète bien, c'est vrai, c'est une atmosphère explosive. Donc, on le voit de loin, mais c'est assez sympa. Et on voit tout leur système de décodage, les antennes qu'ils ont pour décoder. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, alors évidemment, ils ont des gros serveurs, les petites antennes paraboles, c'est des antennes dômes, ce qu'ils appellent. En fait, l'antenne, elle est... Là, c'est le main, et puis l'antenne, elle est comme ça. Ça fait comme un champignon. Voilà, et ça permet de réceptionner tout azimut. Et je dis, bon, c'est pas mal, c'est intéressant. Après, quand je dis, moi, avec mon petit ordinateur, je reçois les mêmes données que vous. Ah bon ? J'ai sorti mon trépied, l'antenne, j'ai sorti l'ordinateur, puis j'ai décodé là, comme là, en direct, avec toutes les données. On me dit, ouais, ouais. Je dis, comment vous croyez qu'on va aller chercher les radiosons ? À un moment donné, il faut avoir les mêmes données que vous. Ah, ils en avaient pas conscience ? Non, non, ils en avaient. Donc, maintenant, c'est pas leur problème. Après, c'est pas leur problème. Une fois que ça a passé les 15 000 mètres, après, c'est plus leur problème de ce qui se passe. Alors que nous, en tant que chasseurs, nous, ce qui nous intéresse, c'est la descente, c'est pas la montée. Donc, voilà, sur la chaîne YouTube, tout le fait que vous voulez. Mais si vous voulez vous y inscrire, l'avantage, c'est que quand je poste une vidéo, vous avez une... Alors, reçoit le lien. Vous avez une alerte. Sous-entendu qu'il vous invite à activer la cloche de notification, du coup. Alors, la toute première vidéo, qui est la RS1-F5-OZK, c'est la première vidéo où j'ai fait vraiment en bio. Où je suis parti. Là, j'avais fabriqué moi-même mon antenne 400 mégas. Et puis, j'avais un petit pocket, un VX7 ou VX8, je sais plus. Là, j'étais parti dans la nature. Ça crape à l'Ukraman. Ah ouais, voilà, j'ai fait 10 km à tous les jours, là. C'est bien. C'est ce qu'il me faudrait. Parce que, soit le signal tellement fort, on se dit, c'est bon, on n'est pas loin. Des fois, tu arrives au bord d'une falaise, comme par hasard, c'est en face, sur la montagne, mais en face que le truc, parce que le relief, j'ai dit une bêtise, mais voilà, il y avait le terrain plat, il y avait une falaise. Ensuite, tu avais une grande vallée, puis tu avais une montagne qui montait en face, puis la sonde, elle devait être par là, quoi. Moi, j'étais ici, alors que tu vis une tombe antenne, là. C'est le signal, il m'arrive à fond, mais il faut que tu descends tout ça, il faut qu'il descende la falaise. Alors, tu la descends pas comme ça, alors que tu fais le détour. Tu remontes la vallée, et après, tu remontes, tu recrapeuilles là-dedans parce que t'as pas de sentier. Tu passes des roues, tu passes des trucs, enfin, ce jour-là, c'était rock and roll, hein. Mais... Il y a un truc que t'as pas précisé, qu'on m'a dit tout à l'heure, c'était pour une polarisation verticale. Bien vu. Ah, c'est important, ça. Parce que sur les sondes, les sondes, elle est là, elle est verticale. Oui, oui, oui. Voilà. Sur la... Ah ben, les deux ans. Voilà, en fait, ça, c'est l'antenne, c'est une polar verticale. Donc, si vous faites une bim, la bim, il faut la mettre en polar verticale et pas en horizontal. Ouais. Sinon, ça vous fausse les données. Effectivement, c'est des diamènes, on se dévoile, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est... On ne pousse pas beaucoup, mais quand ça pose, ça pose. Ouais. Ça s'impose. Non, après, c'est sympa de se dire, bon, allez, je vais les chercher, le bras trophée. Pourquoi tu files le parachute à un diamant, il a escalon, il s'est toujours avec. Oui, il s'est toujours avec. Il y a pendant... ... ... ... ... ... Il y avait une arme, il y en avait... ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'étais revenu avec des bottes et des témoins de clés, et je n'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. Mais au début, on ne gagne pas tous les coups. Même encore, maintenant, ça m'arrive des fois de partir et de revenir en redouille parce qu'on ne la retrouve pas ou parce qu'on est arrivé trop tard et puis l'émission, elle s'est arrêtée, donc on a tout moyen de décoder. Si on ne relève pas le dernier point pendant qu'elle fonctionne, après c'est mort. Moi, j'étais avec le téléphone, vas-y, vas à droite, vas-y, vas à gauche. J'étais dans les chemins de terre ou des éoliennes et tout ça. Puis après, il me dit, pose-toi, et là, quelque part, mais ouf. J'ai fait une demi-heure de marche à pied là-dessus. C'est pour ça que ça ne marche pas à tous les coups. Mais après, quand on l'a, c'est sympa, puis ça a donné envie de retourner. Avec la brume, j'étais déjà pénalisé. J'ai connu des situations comme ça. Vous verrez au fil des vidéos. Je ne vous demande pas de regarder toutes les vidéos parce qu'il y en a 150 et ça va faire long. Un quart d'heure. Pour tes longues soirées d'hiver, il y a de quoi faire. Mais j'essaye pourtant à chaque fois de condenser les vidéos parce que quand c'est trop long, les gens, au bout de 10 minutes, ils décrochent après, ils ne suivent plus. Donc j'essaye de condenser au maximum. Ce n'est pas toujours simple. Mais ça me prend plus de temps de faire le montage vidéo que d'aller chercher la radio-sonde. Des fois, la radio-sonde, allez, en deux heures, on la trouve. Mais il faut une après-midi pour faire le montage. Parce que j'essaye de trouver le générique qui va bien, la musique de fond qui va bien, rassembler les... Il y a des trucs que je ne montre pas toujours sur les vidéos non plus. Parce que des fois, vous franchissez des barrières quand c'est dans des propriétés privées et qu'il n'y a personne. Je ne veux pas le filmer, ça. Je ne sais pas. Quand tu as trouvé le cap d'âge, tu ne veux pas ? Oui, mais ça je le me suis dit. Oh, mais ça c'est un projet, tu vois ? Il a trouvé le moyen de dire ! Il comporte. Trois ! Tu ne savais pas qu'il n'y avait pas la musique... Alors Fred, tu devais dire... C'est... C'est, je fais la version pour tourner la version. Quoi ? Ah, mais c'est l'époque où tu étais toi-même astronaute ! Ouais, c'est à l'époque, ben voilà. C'est comme à l'époque des cheveux de nuit aussi, ça c'est vachement bien. Des fois avec les copains... Tu l'as mis au boulogne ! Il avait des cheveux ! Non, non, Fred, il a travaillé dans un producteur d'E8. Il était commercial, et un jour il est arrivé dans la botte où je bossais. Et on est venu par les radios et il m'a dit « Ah tiens, moi mon indicatif c'est F5 OZK, hein ? » Moi j'étais pas encore où j'étais que F0. Et il m'a dit « Bah ouais, mais je suis aussi président d'un Radio Club. » T'étais F0 ? Ah bon ? Ouais, dans le 93 ? Ah c'est pas loin, c'est où ? Il était à l'époque président du Radio Club F5 KKD. Non, t'étais pas encore F0 quand tu étais ? T'étais pas F0 alors ? T'étais pas encore indicaté ? Non, parce que c'est moi qui t'ai formé. Ou déformé. Ce que je fais en mal, c'est lui. Le fameux F5 KKD. Le fameux F5 KKD. Qu'ils nous ont encore donné des points au dernier truc. Et il y en a qui nous avaient contacté. « Ah non, on vous a pas eu, on vous a pas eu. » Et en fait, ils avaient eu F5 KKD, mais pas F4. Sur la coupe du ref, on a été confondus avec eux. Il s'appelle... Michaud. Michaud ! Exact. C'est un gros copain d'ailleurs. C'est encore un ami. C'est ton mentor alors. C'est un peu... Non, alors attends, si tu lui dis ça, moi je dois le supporter jusqu'à lundi. Il va y avoir les CHUI qui vont être grand. Il en fait encore partie de... Mais oui, c'est un peu mon mentor lui. Je prends beaucoup de la gestion de KMI. Il a deux indicatifs. Il est celui de GGV et YQ3FX. Alors lui, c'est pareil. J'ai fait sa connaissance tout à fait par hasard. Le club de Sevran faisait des fêtes d'associations tous les ans, comme souvent on fait dans les villages. Et puis on avait fait une exposition de notre matériel, machin. Et puis un jour, Michaud il se pointe. Alors Michaud laisse son père aussi, qui est un amateur en ex-Yougoslamie. C'est un bosnique. Et puis je le vois, il se penche comme ça. Et puis j'étais en train de faire un tuyenne. Et puis je me suis lancé comme ça. Et puis voilà, j'ai fait quelques tuyaux locaux. Voilà, on est en train de réceptionner la sonde. La sonde de trappe. Qui se trouve donc à 180 km. Voilà, en 400 mégas. En 400 mégas, ça passe. Montre lui le récepteur à l'antenne. Voilà. J'ai mis l'antenne verticale là que vous avez. Voilà, je suis bimé dessus. Et le signal, c'est un bon 57, 58. Ah ouais, facile, ça passe super bien. Et tu montes sur l'ordinateur. Regarde, tu as tout. Et on a les informations dessus. Toutes les informations. Latitude, longitude. La hauteur est à 13 000 m actuellement. Ah ouais. Voilà, température à 13 000, moins 53 degrés. Et 4,8 secondes, 3 m secondes. Voilà, ça c'est sa vitesse. Ça c'est la vitesse qu'elle a. Et là, la vitesse de déplacement du vent, 23 m secondes. Et ouais, comme quoi que les radiosondes, on arrive à les décoder. Même, voilà. Donc alors, à défaut de ne pas pouvoir aller les récupérer. Parce que 180 points, il faut quand même aller les chercher. Et encore, elle part plus dans le sud. Parce qu'elle va du côté de Montargis. Elle va du côté de Montargis. Mais par contre, là, voilà, elle est partie de trappe. 13 000 m, ouais. Elle va voler encore une bonne heure au monteur de l'altitude. Voilà. Et on est au Tréport. Pour aller chez nous, on l'aurait reçu sans problème. Voilà. D'ailleurs, on va le faire. On va réceptionner les radiosondes. Voilà. Simple, rapide et efficace.